Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Probablement avec Célia Grusson-Daniel, docteur en sciences de l'information et de la communication, cofondatrice de Hack Your PhD et cofondatrice récente de DRIS, Digital Research in Science and Society. Bonjour Célia, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, et toi ? Très bien. Est-ce que tu pourrais commencer par présenter un petit peu ton parcours ? Oui, bien sûr, donc pour faire mon parcours, je viens de bio à la base, j'ai fait des études de biologie, je me suis ensuite spécialisée en sciences cognitives, j'ai fait un master en neurosciences cognitives et comportementales à l'université Pierre et Marie Curie, et en même temps j'ai été admise sur diplôme à l'UNS, l'école normale supérieure, où j'ai pu suivre différents cours variés en sciences cognitives, mais aussi sur tout un parcours art-science par exemple. Et ensuite, j'ai décidé après mon master de ne pas faire de thèse et de faire une formation supplémentaire en communication scientifique et numérique que j'ai fait en cours du soir au CNAM, et j'ai commencé à travailler en tant que community manager d'un réseau social scientifique. Voilà, et ensuite j'ai fait différents projets, j'ai créé Acture PhD, et j'ai travaillé dans un centre de santé publique où j'étais en charge des MOOCs, donc de lancer les MOOCs à l'époque, donc il y a 4 ans, et en parallèle j'ai commencé une thèse tout en travaillant. Mon école doctorale c'était le CRI, Centre de Recherche Interdisciplinaire, et j'ai fait ma thèse entre un laboratoire de sciences sociales à l'Université de Technologie de Compiègne, et l'Université Laval au Québec, et je viens de finir ma thèse en novembre dernier. Voilà pour mon parcours. Ok, et du coup, pendant ta thèse, tu as passé la moitié d'entrant au Québec, et l'autre moitié à Paris, c'est ça ? Alors, pas vraiment, j'ai surtout été à Paris, puisque je travaillais, mais j'ai eu la chance d'avoir mon employeur qui m'a laissé faire deux sessions, une première, un semestre à l'Université Laval, donc j'ai pu suivre les cours de première année au Québec, ce qui a été vraiment super pour m'aider à cadrer ma thèse et mon sujet, et ensuite j'ai pu refaire un stage de recherche à l'UQAM pendant trois mois. Donc j'ai vraiment eu la chance que mon employeur a permis d'arranger mon temps de travail pour me permettre de continuer ma recherche. Ok. T'es très à quand, le Québec ? Oui, j'ai beaucoup aimé, j'ai connu l'hiver, là-bas, donc sur le campus de l'hiver Célaval, ce qui était, c'est toujours très sympa, parce qu'il y a plein aussi d'étudiants, quand on vit sur le campus international, donc c'est vraiment une super ambiance, aussi beaucoup, beaucoup de travail, d'être tout le temps dans la bibliothèque pour avancer, donc c'était dans le cocon d'hiver au Québec, et puis le stage aussi l'été à Montréal était très agréable, j'ai découvert plein de choses, voilà, il y a un côté très entrepreneur aussi social qui était présent, et j'ai beaucoup aussi aimé découvrir comment la recherche était pensée là-bas, et de différence par rapport à la France, donc voilà, c'était de très bons souvenirs. C'est quoi les différences avec la France ? Je pense que ça sera un long sujet sur les différences culturelles, et là on rentre aussi un peu sur ce qui me passionne au niveau recherche, mes terrains de recherche qui sont ceux de comprendre comment la recherche se fait aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la science, quelles sont aussi les différences culturelles qui font qu'on pense la science différemment. Par exemple, je te disais tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié les cours en première année, parce que là-bas le doctorat est vraiment structuré, où on doit passer une première année à avoir deux examens importants pour construire son projet de recherche, donc c'est vraiment, en sciences sociales en tout cas, en sciences humaines et sociales, pour moi on est vraiment pris par la main, et on ne te jette pas dans le grand bain tant que tu n'as pas un projet bien cadré, où tu as répondu déjà à des questions de problématiques, de méthodologie et autres. Donc ça c'est une différence par exemple avec la France, et j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir ce soutien-là. Par exemple, il y avait un cours que j'adorais, c'était le fait qu'on se mettait en petit groupe, et on présentait notre projet de recherche aux autres doctorants, et c'était les doctorants qui nous faisaient des retours. Et il y avait juste un professeur qui était là, comme mentor au final. Mais ce n'est pas lui qui donnait son avis, et c'était beaucoup plus fluide et horizontal, et d'avoir l'avis d'autres doctorants, finalement on était au même niveau. Et c'est ça aussi que je vois dans le rapport, c'est peut-être moins un rapport de, tu as le professeur d'un côté et tu as les doctorants de l'autre, et des rapports très hiérarchiques, et en termes d'échange, beaucoup plus de liberté de parole, de discussion, que j'ai beaucoup appréciée. Ok, d'accord. Et du coup, en parlant de ta recherche, c'était quoi le sujet de ta thèse ? Alors ma thèse, si tu veux le titre, c'est « Numérique et régime français des savoirs en action, l'open en science, et le cas de la consultation République numérique, entre parenthèses, 2015 ». Donc voilà, c'est toujours les titres de thèse un peu à rallonge, mais pour faire court, ma thèse, c'est venu d'une interrogation sur quelle signification on met derrière le terme « open science », qui est plutôt « open en science », parce qu'il y a le terme « open access », « open data ». Et c'est en rentrant dans un cas précis de conflit, de dialogue, pour définir ce que c'est que l'open science, et plutôt l'open access dans le cadre de la consultation République numérique, voir finalement les différentes conceptions qu'on a actuellement de la science, du numérique, et que plutôt dans le domaine de ce qu'on appelle les STS, donc « Science and Technology Studies », l'étude des sciences et technologies, traduit aussi en français par « l'étude des sciences, technologies et sociétés », le but, ça a été vraiment de comprendre les transformations de notre régime des savoirs actuellement, c'est-à-dire comment la science, la production de savoir, elle s'intègre dans un système économique, dans un cadre culturel aussi, mais aussi dans des imaginaires de ce que devrait être la science aujourd'hui, des idéaux, et c'est ça qu'on met sous le vocable de science, mais finalement c'est en STS et en histoire des sciences, on parle de régime des savoirs. Voilà, donc je me suis appuyée sur ce concept-là pour mes recherches. Ok. Et du coup, si je crois bien, il y a pas mal de divergences sur ce qu'on entend par « open science », tu peux présenter quels sont les différents points de vue ? Oui. Alors, bien sûr, ça reste… Moi, j'ai pris un… et c'est ça qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que je me suis vraiment basée sur de la recherche qualitative. Donc, j'ai pris un terrain d'étude bien précis, qui est celui de la consultation république numérique. Donc, pour juste expliquer, c'est en 2015, il y a eu un projet de loi qui s'appelle le projet de loi république numérique, qui a été lancé pour réguler un peu tout ce qui est l'économie autour des données, du numérique. Donc, il y avait différents volets dans ce projet de loi. Et il y a eu une phase consultative, donc la consultation république numérique, qui a été lancée, et où il y avait une plateforme. Et sur cette plateforme, il y avait un premier… un pré-projet de loi qui était proposé avec différents articles. Et pour chaque article, il était possible de voter pour contre ou mutéger. Il était aussi possible de commenter l'article de loi. Mais ce qui était intéressant, il était aussi possible de proposer une autre version du projet de loi, ce qu'on appelle un amendement. Et ça, c'est important à comprendre, parce que finalement, il y a plein de personnes qui ont proposé d'autres versions d'un article que j'étudiais, qui était l'article sur le libre accès aux publications scientifiques. Et là-dessus, c'est vraiment là-dessus que je me suis basée. Donc, vraiment, pourquoi je dis… Moi, ça a été vraiment un cas d'étude. Donc, ce que j'amène dans mon analyse, c'est l'analyse que j'ai faite de ce cas d'étude-là. Et le but, c'est que ça puisse servir peut-être à d'autres, sur d'autres cas d'études, voire si la grille d'analyse que j'amène des différentes conceptions de l'open science correspond à d'autres terrains, d'autres cas d'études par la suite. Donc, voilà, je n'ai pas vocation à dire c'est comme ça en général. Ce n'est pas le but de ma recherche qualitative. Mais c'est de dire… Voilà, j'essaye, dans le petit domaine que j'ai étudié, d'apporter une grille d'analyse, une grille de lecture, en espérant qu'elle puisse servir, puisqu'elle puisse être reprise par d'autres, peut-être remodifiée, mais qu'elle peut finalement apporter de l'eau au moulant. Donc, ça, c'était un point qui est important pour moi, de faire comprendre aussi sur cette différence entre… plus quand on vient de STM, donc sciences, techniques, médecine, voilà, des critères aussi, ce qu'on appelle un paradigme de recherche qui est un peu différent que dans la recherche quantitative. Donc, ça, c'est important pour moi de mettre en avant déjà, en préliminaire, poser ça. Et maintenant, pour répondre à ta question, en termes de… Donc, j'ai vraiment essayé de comprendre ce que l'open signifiait pour différentes personnes. Et pour faire court, j'ai regardé ce que… Certaines personnes… Pourquoi des personnes étaient contre l'open ? Contre l'ouverture des connaissances et surtout contre, là, parce que l'article 9, donc sur le libre accès, c'était vraiment un article qui donnait la possibilité à tout un chacun d'avoir accès en ligne à des publications scientifiques quand elles étaient payées pour moitié par de la recherche publique. Donc, c'est ça, le libre accès. C'est important de comprendre ce qu'on met derrière parce qu'actuellement, si tu veux accéder à des articles scientifiques, tu dois payer. Je ne sais pas si toi, ça a été ton cas pendant ta thèse ou tes recherches, mais souvent, il faut payer des abonnements. En tout cas, c'est ton université qui prend ça en charge. C'est mon université qui vaille pour moi, mais… Voilà, c'est ça. Mais derrière, et c'est pour ça qu'il y a eu ce mouvement de l'open access qui s'est développé avec finalement le début d'Internet et puis du web, c'est de dire, mais maintenant, publier, ça coûte moins cher. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre librement comme ça nos publications scientifiques ? Et ça fait un bouleversement énorme dans le monde de la recherche. Et finalement, moi, c'est ça que j'ai étudié. Et au niveau point de vue, j'ai étudié aussi bien des points de vue de ceux qui étaient contre, qui disaient, d'accord, l'open access, c'est bien, mais ça a quand même un coût. Donc, on est contre, et ça a été beaucoup le cas de petits éditeurs, de petites maisons d'édition en SHS qui se sont exprimées et qui ont leur point de vue. Et c'est intéressant de voir, parce que moi, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. Ce n'est pas prendre partie, alors que j'ai mon propre point de vue, c'est essayer de voir tous les différents points de vue. et pas les juger. Et par exemple, ceux qui viennent de l'édition en sciences humaines et sociales, leur point de vue, c'est de dire, on a une culture de l'édition, de publication, des chercheurs en sciences humaines et sociales, c'est plutôt ce qu'on appelle des monographies, donc des livres. Et notre modèle économique, il ne va pas pouvoir suivre, parce qu'il y a tout un accompagnement d'édition. Pour faire de l'édition de bonne qualité, ça nécessite du temps, c'est des coûts aussi. Donc, tout ça, nous, pour faire ce basculement vers l'open access, on a besoin d'un suivi, on a besoin d'une aide. Et aussi, un autre point de vue, c'est celui de dire que qui va garantir la qualité du travail fait, si le rôle de l'éditeur aussi n'est pas là, mais plus d'un rôle d'éditeur qui va organiser et co-organiser tout ce qui est la revue par les pairs. Donc, voilà. Et aussi, autre point de ces éditeurs qui est intéressant, plus d'un point de vue de la figure du chercheur en tant qu'ancien sciences humaines et sociales, plus comme un intellectuel qui a besoin de son indépendance, et que l'éditeur, par le contrat qu'il a avec ce chercheur-là, lui garantit aussi une indépendance de ce qu'il va pouvoir dire et de ce qu'il va pouvoir publier. Et là, ce qui est intéressant pour faire un lien avec ce que je te disais du régime des savoirs, où tout le régime des savoirs, et tu m'arrêtes, c'est un moment, c'est pas clair, c'est important que ce soit clair, j'amène beaucoup de notions, mais dans le régime des savoirs, c'est aussi à quoi on rattache la science et les lettres, les sciences et lettres, et à des idéaux. Et là, ce qui était très fort dans leur discours, c'est celui des lumières, c'est-à-dire le chercheur en tant qu'intellectuel, qui apporte des connaissances, mais qui a aussi besoin d'avoir une autonomie et une indépendance. Donc, ce qu'il mettait beaucoup en avant, c'est ce rapport entre l'éditeur et le chercheur qui permet de garantir l'indépendance aussi du chercheur et le rayonnement des savoirs. Donc ça, c'était un des premiers points de vue que j'ai mis en avant. L'autre point de vue qui va peut-être plus te parler, parce qu'il est plus proche de la figure du chercheur actuellement, par exemple, moi, toi, qui dis, ou même le citoyen, de dire, voilà, la recherche, elle est payée beaucoup par, là, on est dans la recherche publique, mes travaux, ils sont payés par l'État, qui me paye en tant que chercheur. En plus, je fais tout le travail, souvent, quand je vais publier, comment ça fonctionne, je vais publier dans une revue. Donc, par exemple, je suis un chercheur en biologie, je veux publier dans un journal, par exemple, j'essaye de viser des journaux à fort facteur d'impact, c'est-à-dire qu'ils sont très reconnus dans ma discipline, donc dans Nature ou Science. Et pour ça, je vais proposer un article, et il va y avoir un comité qui sont mes pairs, donc d'autres chercheurs, qui vont relire mon article, c'est ce qu'on appelle tout le processus de peer review, pour dire si mon article est valide scientifiquement ou pas, et faire des commentaires et autres. Il y a donc tout ce processus, et ce processus, finalement, les chercheurs, ils le font bénévolement, ils ne sont pas payés pour faire ce qu'on appelle la revue par les pairs. Donc, le point de vue du chercheur, c'est de se dire, voilà, moi, je travaille, je fais ce travail aussi bénévolement de revues par les pairs, et je vais publier après dans des journaux, et finalement, ce que je publie et ce que je fais bénévolement et ce qui est payé finalement par la recherche publique, eh bien, c'est des éditeurs qui sont souvent là derrière Sale, Nature, des gros éditeurs, des multinationales, qui détiennent ces journaux-là, et ce n'est pas normal, finalement, eux, c'est du for profit, et ce n'est pas normal qu'ils se font finalement des sous sur les savoirs. Donc, un point très important pour ceux qui sont pour le libre accès, c'est de dire qu'on a les moyens avec ce passage au numérique, finalement, de se réapproprier nos savoirs, parce qu'on peut développer soit des journaux, on peut finalement, on a les moyens avec des infrastructures de redévelopper des journaux, des revues pour pouvoir publier. Donc, ce n'est pas normal qu'on soit encore pieds et mains liés à ces gros éditeurs. Donc là, le but, c'est comment est-ce qu'on rétablit un équilibre, maintenant, dans un monde qui est numérique, entre ces gros éditeurs qui font du profit ou la balance, elle est plus équilibrée d'un point de vue économique. Et ça, c'est un point de vue très important qui structurent finalement les instituts de recherche aujourd'hui ou les financeurs de la recherche publique. Par exemple, l'Europe, qui est un très grand financeur, ou d'autres, qui disent, bon, là, il faut qu'on revoie, c'est un peu un jeu de, voilà, on reprend du pouvoir sur des abus avec des éditeurs, des gros oligopoles, des grands multinationales. donc ça, c'est un point de vue qui est très important et qui structure autour de la science ouverte aujourd'hui, institutionnelle, d'une recherche réappropriée. Donc ça, c'est quelque chose d'important. D'être un point sur lequel insister, je ne sais pas, le prix de ces revues, ça coûte vraiment très très cher. Je n'ai pas du tout les prix en tête, mais je ne sais pas si tu les as. Non, je n'ai pas les prix. Alors, il y a plein de, je pourrais te mettre, si tu veux, te donner les liens après, mais il y a beaucoup de blogs. Par exemple, je crois qu'il y a un blog en français qui s'appelle Science commune, ou Science ouverte que j'avais analysé, qui, par exemple, se positionne et qui redonne aussi des chiffres par rapport à Elsevier, qui est un gros éditeur. Donc, il y a tout un mouvement aussi très fort dans la recherche, alors plutôt dans les disciplines qui sont concernées en physique, en biologie, où il y a cette idée de boycott Elsevier, c'est-à-dire de ne plus vouloir publier dans ce titre, parce que c'est, si tu veux, c'est injuste, c'est une situation injuste. Alors, je ne veux pas te dire de bêtises, mais il y a beaucoup, beaucoup aussi de pourparler, parce que comment ça structure, par exemple, en France, il y a un consortium d'acteurs qui, avec des bibliothécaires, des universités, qui va négocier les prix avec les éditeurs. pour peser un peu. Donc, là-dessus, c'est des sujets très délicats. Les chiffres aussi ne sont pas forcément donnés, mais je pourrais te pointer sur un ensemble de sites, parce qu'il y a vraiment des chercheurs ou des personnes qui se sont spécialisées sur cette partie-là pour te donner, pour que tu aies des chiffres précis sur, par exemple, combien ça coûte de s'abonner à Elsevier pour une université. Il y a un chiffre aussi qui est super, qui reprend toutes les datas dans le mouvement d'Open Data pour faire des visualisations. Combien, par exemple, la France a dépensé en termes d'abonnement de publications scientifiques aujourd'hui ? Il y a un super site, je te retrouverai le lien, pour donner ces informations-là, qui permet vraiment d'avoir une vision de cette quantité d'argent qui est dépensée pour pouvoir payer des abonnements à des éditeurs. Tu te souviens de l'ordre de grandeur de prix ? C'est dans les millions ? C'est plutôt, je pense que millions, ça dépend des instituts, si tu veux, c'est des millions. En France, oui, je pense que c'est des millions. Et après, si tu veux, plus à une échelle individuelle, par exemple, moi, pour l'instant, je n'ai plus d'affiliation, je viens de finir ma thèse, donc je ne suis plus étudiante et je me retrouve dans le cas, et ça arrive à beaucoup de personnes, et moi, c'est un cas où on y reviendra peut-être autour de Acteur PhD, de dire, quand tu n'es plus dans le secteur académique, ou même, c'est le cas de petites entreprises, si tu veux accéder à un article, c'est à peu près entre un article 40 dollars, par exemple. Donc, voilà, après, c'est rare que des personnes vont payer seulement pour un article, mais là-dessus, il y a plein de contenus, de vulgarisation, de médiation sur la partie open access, pourquoi l'open access, pourquoi c'est nécessaire, et où cette idée de coût, mais aussi, ça c'est un autre point de vue, un autre argument très fort qui est amené, c'est-à-dire que, moi, en tant que citoyen, et c'était ça qui était intéressant sur la consultation République numérique, c'est qu'on a eu aussi des, entre guillemets, et des citoyens qui se sont exprimés et qui ont dit, ben voilà, moi, je ne fais pas partie de la recherche et ce n'est pas normal que, parce que je paye, c'est mes impôts, finalement, si c'est la recherche publique, que je ne puisse pas accéder à ces connaissances et ces articles-là. Donc ça, c'était un autre argument très fort et que, moi aussi, j'ai, entre guillemets, en disant, ben, actuellement, je veux continuer à avancer sur des projets de recherche, là, plus en sciences cognitives, sur les états modifiés de conscience, comment j'accède à ces articles-là ? Donc après, il y a d'autres solutions, c'est-à-dire, de façon pratique, tu peux accéder avec tout ce qui s'est mis en place au niveau des archives ouvertes, c'est-à-dire que tu peux publier un article dans une grande revue, mais souvent, et ça, c'est peu connu des chercheurs, et c'est pour ça que c'est aussi une éducation à faire sur tous les sujets de sciences ouvertes, c'est que tu as le droit, souvent, de pouvoir publier la version, même revue par les pairs, mais pas la version éditeur, une version, la dernière version, mais sans la mise en page, souvent, tu as le droit de la publier, et avec cet article, avec cette loi pour une république numérique, il y a un article qui est passé, qui s'appelle l'article 30, maintenant, et qui donne le droit à tout chercheur qui a publié après un temps d'embargo, c'est-à-dire après un temps de rétention de 6 mois dans les STM ou de 12 mois dans les SHS, tout chercheur, si finalement ces publications ont été financées pour moitié par de l'argent public, il a le droit de le mettre en ligne. même si l'éditeur n'est pas d'accord. Donc, après 6 mois ou 12 mois, tu as le droit de mettre ton article en ligne. Et ça, c'est un droit, c'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est que ce n'est pas une obligation du chercheur, et ça, c'était un argumentaire de certains citoyens qui étaient extrêmes, qui disaient aux d'autres personnes ce n'est pas normal. Le chercheur, il devrait avoir l'obligation de publier ses articles. Là, ce n'est pas le cas, mais c'est un droit qui t'est donné après 6 mois et 12 mois. Mais souvent, c'est le cas, c'est-à-dire que de plus en plus, si tu es financé par un projet européen ou même de plus par l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, ils vont demander dès le départ quand tu vas être financé que tes publications soient en open access d'une façon ou d'une autre. parce qu'il y a vraiment cette conscience d'ouvrir les savoirs à la société. Ça, c'est quelque chose qu'il y a à prendre en considération. C'est cool. Parce qu'après, tu as parlé beaucoup du côté injustice, l'argent public, mais aussi le côté efficacité de la recherche. En tant que chercheur, souvent, on préfère être lu que pas être lu. Forcément, maintenant, on a préféré avoir les publications Facilement Insexibles quitte à les enlever si quelqu'un nous envoie un email en nous les demandant. C'est ça. Et par rapport à cette notion d'efficacité, c'est ça qui est très intéressant. Il y a une efficacité à la fois d'un point de vue institutionnel, c'est-à-dire que c'est cette idée de, bon, pas seulement les articles maintenant, un grand sujet actuellement, c'est les datas. C'est l'ouverture des données qui servent à faire la recherche. Par exemple, un domaine que je connais bien, j'avais fait un MOOC là-dessus et j'avais interviewé des personnes sur tout ce qui est sciences numériques et sciences du vivant et questionner finalement toute l'ouverture du processus de la recherche. Et je te donne un exemple très concret, tu fais de l'imagerie médicale. Donc, l'imagerie, ça coûte, si tu fais de l'IRM, ça coûte cher, etc. On sait aussi qu'en science, voilà, quand tu as un petit échantillon, ça ne fonctionne pas forcément, donc il faut avoir des plus gros échantillons. Et donc, un point important, là encore, des chercheurs, mais aussi de ceux des financeurs, c'est de dire non-finance des recherches où la collecte de données va coûter cher. et il est important que ces données soient mises à disposition pour que d'autres chercheurs puissent aussi s'en servir et il y a énormément d'enjeux autour de là. On rentre vraiment dans plus seulement l'open access mais l'open science, la science ouverte. C'est comment on organise aussi toute l'ouverture du processus de la recherche, c'est-à-dire d'un appel à financement, c'est-à-dire même ton projet de recherche, même si que tu n'as pas encore financé, il peut être ouvert pour appeler à d'autres personnes, mais aussi toute cette collecte des données et ça, c'est important pour que d'autres puissent travailler sur ces données mais qui demandent un effort énorme derrière, très technique aussi, de management, de gestion de ces données, de structuration de ces données, de comment est-ce que tu structures une base de données, tout ce qui est question des métadonnées aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en plein dedans actuellement, parce que c'est se mettre d'accord sur des normes, sur des identifiants, pour faciliter finalement tout ce processus de recherche pour une plus grande efficacité, donc aussi pour les instituts, les financeurs, voilà, pour perdre moins d'argent, donc on a ce côté aussi efficacité économique qui est très présent et là, j'y reviendrai peut-être, mais d'être dans un système de la recherche qui est un système qu'on appelle néolibéral, c'est-à-dire un système productiviste qui doit fonctionner où on a aussi de la compétitivité, par exemple, en Europe, on essaye d'avoir de la compétitivité mais aussi de la cooptation entre pays pour faire des projets à l'échelle européenne, mais on est dans ce système aussi très lourd, économique, il y a peu de sous aussi donnés et il faut perdre mon argent et il y a aussi cet autre point de vue que tu disais, c'est une efficacité aussi pour, en tant que chercheur, c'est-à-dire que quand on est chercheur, on a une question, on veut pouvoir y répondre, donc on veut pouvoir accéder aux publications scientifiques, mais aussi un point de vue intéressant et ça, c'est un point en lien avec l'open science, c'est un autre argumentaire qui est finalement celui qu'on porte depuis longtemps avec Acture PhD et que j'ai appelé dans ma thèse celui des open scientists, c'est ceux qui disent moi, je ne veux plus croire, entre guillemets, croire, et ça, je sais que c'est un, voilà, qu'est-ce qu'on croit ou pas, mais je ne veux plus seulement avoir accès aux résultats. Ce que je veux, c'est que maintenant qu'on est dans une science qui est de plus en plus une data science, donc liée aux données et autres, moi, ce que je veux, c'est avoir accès aux publications scientifiques, aux résultats, mais je veux pouvoir retracer tout le processus de la recherche. Donc, il y a tout cet enjeu et qu'on trouve dans d'autres domaines, par exemple, autour de l'open, pas seulement en science, cette idée de transparence. Bon, après, on peut se questionner en sciences humaines et sociales, on se questionne beaucoup qu'est-ce que c'est que la transparence, est-ce qu'une transparence est possible ? Pas vraiment, mais il y a cette idée de, je veux pouvoir accéder aux données entre guillemets brutes, parce que pareil, en STS, si tu veux, on déconstruit tout. Donc, pour nous, des données brutes, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui a fait un travail derrière, mais on veut avoir accès aux données, on veut avoir accès aux scripts qui sont, que finalement, le chercheur utilise et donc, accéder aux scripts, là, on arrive aussi à des questions dans une vision de l'open scientist, avoir accès à des logiciels qui sont free et open source, parce que sinon, ça ne sert à rien si j'utilise un logiciel propriétaire, je ne vais pas pouvoir avec ma machine, finalement, réouvrir les scripts, regarder. Donc, il y a toute cette dimension aussi logicielle, libre et ouvert et format ouvert des publications, des scripts qui est très important pour que ça puisse être finalement fluide et pouvoir reproduire finalement les scripts, regarder et voir ce qui a été fait, si c'est reproductible ou pas. Donc, il y a tout cet enjeu de reproductibilité qui est très important et qui est un enjeu très important mis derrière l'open science et c'est pour ça que ça a été un des argumentaires des chercheurs lors de la consultation que j'ai étudiée aussi qui est celle de cette vision l'accès aux articles c'est bien mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut c'est avoir accès aussi à tous les objets de la recherche actuellement, les scripts, les datas et autres. Et ça, c'est un point important et qui a amené aussi des discussions sur tout ce qu'on appelle le texte et data mining. c'est-à-dire la fouille de textes et de données que les chercheurs ont le droit de pouvoir faire de la fouille de données actuellement. Je te prends un exemple très simple. Quand tu travailles en scientométrie, tu as des milliers, tu travailles sur des bases de données et tu veux faire une méta-analyse et que tu veux regarder pas seulement les titres mais tu veux fouiller dans les textes pour voir ce qui est dit avec même des méthodes de machine learning et autres pour avoir une vision un peu dans une discipline qu'est-ce qui est dit, comment c'est dit et autres les résultats. Ça, ça nécessite d'accéder aux publications scientifiques. Et pour l'instant, c'est pas possible parce qu'il faut payer si en plus ces bases de données, elles appartiennent à des éditeurs. Donc là, tu retrouves le lien entre à qui appartiennent ces bases de données, d'articles ou aussi sur le web. En sciences humaines et sociales, on utilise beaucoup de données du web qui sont des données non structurées et autres. À qui appartiennent ces données ? Est-ce qu'on a le droit quand on est chercheur d'avoir une exception, par exemple, à la propriété des données pour pouvoir faire de la fouille de données ou tu vois, dans le cas de projets de santé aussi ? S'il y a des données qui viennent de, je ne sais pas, de Facebook, de Twitter ou de blog ou autre, pour l'instant, ces données, elles appartiennent à ces plateformes-là. Donc, c'est est-ce qu'il y a une exception à mettre pour avoir le droit de fouiller ces textes et ces données ? Donc ça, c'est un énorme enjeu actuellement et qui n'est pas réglé et qui montre aussi qu'actuellement, les enjeux pour comprendre l'open science, c'est des enjeux économiques très forts mais des enjeux juridiques aussi très forts et qui vont sur le questionnement de la propriété intellectuelle, du droit d'auteur, du droit des bases de données et qui sont passionnants mais qui sont, on en discute à l'échelle française, à l'échelle européenne et c'est des tensions, des discussions, des expérimentations qui sont faites et c'est ça qui est chouette parce que c'est mouvant aussi. Oui, oui. Je veux juste revire sur la consultation du numérique, du coup, il y avait beaucoup du... Qui était participant de cette consultation ? Alors, moi, je me suis surtout intéressée à l'article 9, comme tu disais, le libre accès aux publications scientifiques mais plus globalement, il y avait pour l'article 9, ceux qui se sont exprimés et dans ma thèse, j'ai étudié, j'ai aussi essayé en sciences humaines et sociales, il y a toute la question de comment est-ce qu'on intègre des méthodes numériques dans une recherche qualitative. Donc, moi, ce que j'ai fait grâce à Constance de 4 Barbes avec qui je travaille, on a pu faire une cartographie finalement des similarités de vote, qui vote paraît que qui sur cet article et de voir un peu qui avait participé. Donc, j'ai essayé, si tu veux, d'utiliser à la fois des recherches qualitatives et à la fois une cartographie pour un peu voir l'image globale, de faire des zooms sur quelques acteurs, sachant que moi, après, j'ai étudié les discours, l'argumentaire et pas les personnes. Je me suis distanciée des personnes parce que c'est aussi, je ne voulais pas pointer du doigt telle personne, mais montrer aussi qu'en fonction des situations, une même personne peut utiliser différents argumentaires en fonction de qui elle est en face et où elle se situe. Donc, voilà, je me suis... Mais pour te dire globalement les acteurs qu'on a qui se sont exprimés, il y a l'idée de la personne qui est en dehors de la recherche, qui s'intéresse à ces sujets-là, donc, entre guillemets, le citoyen. Il y a à la fois des chercheurs qui se sont exprimés, donc des chercheurs très engagés dans l'open science, l'open access, plus en STM, donc sciences techniques et médecine, mais aussi en SHS qui se sont exprimés avec des points de vue aussi parfois différents. Celui que je te disais tout à l'heure un peu de l'open scientist qui dit que ce n'est pas suffisant de donner accès aux articles, il faut accès aussi aux données, etc. C'était beaucoup de personnes en STM mais aussi en SHS. Après, il y avait toute la partie institutionnelle, c'est-à-dire des personnes qui œuvrent actuellement en France parce que ça a été beaucoup de Français puisque c'était, et comme je te disais, c'était un cas d'études français. Donc, beaucoup de personnes en France qui travaillent par exemple sur les archives ouvertes. En France, il y a une archive ouverte qui s'appelle HAL qui est l'Archive Ouverte Nationale et beaucoup de personnes se sont exprimées des archives ouvertes mais aussi en SHS d'initiatives publiques nationales pour créer une plateforme des infrastructures de publication en sciences humaines et sociales qui se sont exprimées, qui proposent des blogs mais aussi une plateforme de revues en ligne qui se sont exprimées. Il y a eu aussi plus des acteurs notamment un groupe qui s'appelle le Groupement Français des Industriels de l'Information qui est plutôt un regroupement d'acteurs de l'information scientifique et technique qui participent aux décisions, qui organisent aussi le rapport entre ce que je te disais la recherche publique, les acteurs publics et les éditeurs privés qui se sont exprimés, donc plus des groupes de travail, de conseils sur ces questions-là. Il y a aussi des éditeurs privés mais plus dans le cas français, ça a été beaucoup tourné sciences humaines et sociales. Le cas sciences humaines et sociales et francophones. On a eu beaucoup moins en tout cas sur la place publique numérique accès aux discours et aussi sûrement aux éléments de discours des éditeurs privés internationaux anglais qui peut-être se sont exprimés, c'est ça qui est intéressant, plus directement auprès du gouvernement mais dans des cercles qui sont privés et non pas sur la sphère publique. Voilà. Et après, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a eu beaucoup de personnes dans cet engagement plus global autour du logiciel libre et open source et de ce qu'on appelle actuellement des communs. C'est-à-dire d'une vision et moi que j'étudie beaucoup mais c'est cette idée qu'il faut sortir de cette dichotomie un peu privée publique et que les savoirs ce sont des communs, des communs numériques et qu'il s'agit de gérer ensemble en mettant des règles avec différents acteurs, créer un écosystème juste avec des règles justes de gouvernance de ces communs et qui sortent de cette vision privée-publique. La recherche publique d'un côté et des acteurs privés de l'autre qui ne veulent que faire du profit. Donc, il y a eu beaucoup de personnes autour des communs qui se sont exprimés et du logiciel libre aussi. Alors, beaucoup, peut-être pas beaucoup mais en tout cas ils se sont aussi exprimés sur le sujet de cette idée de savoir libre, de savoir en commun mais ils se sont aussi exprimés c'est des acteurs qui étaient très présents sur d'autres articles. Par exemple, il y a eu un article qui était sur les communs qui a disparu qui était l'article 8 si je ne me trompe plus qui a après disparu dans la loi ou d'autres personnes engagées dans les mouvements par exemple de l'open data plus généralement c'est-à-dire l'accès aux données publiques du gouvernement ou par exemple les données météorologiques ou d'autres choses ou les données de financement plus générales. Donc finalement l'open science il faut comprendre que c'est englobé dans un mouvement plus large d'open society d'open government d'open data et ces acteurs-là se sont aussi exprimés sur ce sujet-là. C'est parti de leur cheval de leur cheval de bataille forcément puisqu'ils ont une vision plus large. C'est ça et j'ai étudié tout ça si tu veux c'est un peu la grande différence que j'ai fait entre la science réappropriée d'une part c'est-à-dire l'idée que c'est ça vraiment ce que j'ai essayé d'amener c'est qu'à la fois on a une vision dans ce que j'appelle le régime numérique des savoirs actuellement de le milieu institutionnel et national public de la recherche se réapproprier les savoirs par rapport à des abus d'acteurs privés dans le but d'ouvrir les savoirs à la société et une autre vision qui est celle aussi que je ne partage plus c'est de dire que les savoirs ce n'est pas seulement les académiques les universitaires qui les détiennent mais que les savoirs ils sont déjà dans la société qui circulent déjà dans l'idée du wiki de cette idée de valorisation de savoirs nécessaires de remix des savoirs qui vont qui vont les qui vont finalement permettre leur valorisation qui soit plus costaud plus solide plus divers plus variés et que ces savoirs ils circulent déjà dans la société et qui ne sont pas seulement produits par des universitaires et qu'un ensemble d'acteurs actuellement variés produit des savoirs qui sont peut-être plus divers et qu'il s'agit là non pas d'ouvrir mais de finalement de garantir qu'ils continuent à circuler avec cette idée aussi et qui est très fort de l'idéal et de l'imaginaire d'internet d'une société peer-to-peer c'est-à-dire de pair-à-pair où ben voilà qui utilisent cette méthode scientifique avec l'idée de 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 vérification de méthode scientifique pour valider ces savoirs mais que les savoirs ils circulent déjà et ce qu'il faut c'est éviter qu'il y a ce qu'on appelle dans le vocabulaire des communs des enclosures c'est-à-dire des personnes des plateformes même aujourd'hui qui reprennent qui referment ces savoirs qui les empêchent de circuler et là c'est ça qui est super intéressant parce que on se rapproche beaucoup d'une métaphore du vivant de cette idée d'écosystème qu'un écosystème qui fonctionne et c'est pour ça dans ma thèse j'ai parlé de la vitalité aussi d'un système c'est-à-dire que plus les savoirs circulent sont interopérables plus un système tu vois il est vivant et il va pouvoir fonctionner et c'est un peu ce renversement d'état d'esprit qui est à comprendre entre d'un point de vue les savoirs voilà c'est une propriété et il va falloir les partager et un autre point de vue où les savoirs ils sont déjà ouverts et ce qu'il faut c'est garantir leur circulation et mettre en place des règles des normes pour pouvoir les garantir dans un écosystème donné donc voilà ce que j'ai essayé vraiment de montrer avec beaucoup plus de descriptions dans ma thèse mais et c'est ça ça a été mon tout mon travail de comprendre c'est quand tu passes d'un référentiel à l'autre ta vision elle est complètement transformée parce que les savoirs ils sont déjà ouverts donc voilà je sais si tu pensais à Wikipédia en pensant à ça ou c'est ouais il y a cette idée de Wikipédia de tous ces projets de coproduction et ce que j'ai vraiment essayé de montrer c'est on passe d'une science en société c'est-à-dire d'une science avec l'idée qu'il faut faire participer toute la société aux prises de décisions donc dans cette idée de démocratisation des savoirs d'ouvrir la science parce que tout un chacun on est aussi dans un mode de prise de décision actuellement qui est beaucoup plus ouvert c'est un réseau d'acteurs où on est plus sous forme de controverses aussi c'est-à-dire que tout le monde doit avoir accès aux faits scientifiques pour pouvoir prendre ces décisions à quelque chose donc ça c'est une première vision une science en société et moi à ce que j'ai appelé une société en science c'est-à-dire que la société de plus en plus quand on est chercheur même quand on est chercheur dans une entreprise et autre on va utiliser par exemple quand on fait des data science des méthodes scientifiques pour pouvoir faire sa science et que aussi des acteurs et c'est mon cas c'est-à-dire que il y a toute une recherche action une recherche participative qui se met en place où il y a des personnes qui sont peut-être pas dans le milieu universitaire mais qui ont un doctorat ou qui ont un master et qui peuvent appliquer leur connaissance dans des domaines tels que l'écologie tels que la santé tels que plein de domaines et que ces savoirs ces compétences elles sont déjà dans la société et qu'il faut les articuler donc c'est vraiment une vision aussi et un rapport de pouvoir où la légitimité des savoirs n'est pas seulement dans la sphère académique et universitaire mais elle est peut-être dans d'autres domaines et il s'agit de s'organiser collectivement pour que la qualité des savoirs qui sont produits avec tout cet air aussi on a beaucoup beaucoup de on parle de fake news donc de tout ça par rapport à toute cette circulation d'information comment est-ce qu'on garantit aussi toujours ce questionnement scientifique cette curiosité mais aussi tout ce travail de scientificité de critères à faire avec moi un point aussi important c'est de montrer qu'on n'a pas seulement la recherche quantitative positiviste basée sur les entre guillemets les datas mais il y a d'autres paradigmes de recherche de recherche qualitative de recherche qu'on appelle constructiviste mais aussi de paradigmes de recherche d'action de science participative qui sont aussi très intéressants qui ont peut-être pas les mêmes vocations ce qu'on appelle les mêmes critères de scientificité mais qui font avancer le chemin public plus global de compréhension de ce qu'on fait de notre société donc plus le côté humanité mais qui est nécessaire et que tout ne se comprend pas seulement par des datas et c'est toute cette diversité qui est pour moi aussi et là je te parle d'un point de vue aussi plus engagé à la fin de ma thèse mais qui est essentiel à faire comprendre et comment est-ce qu'on ne rentre pas dans un monde qui est seulement un monde quantitatif d'évaluation d'évaluation de mesure mais qu'il y a d'autres choses peut-être plus qualitatives à articuler aussi mais qu'il s'agit de pensées voilà je voulais revenir aussi sur le un moment tu as parlé de la séparation entre la collecte de données et l'analyse de données le fait que de plus en plus on est sur des projets je pense beaucoup à l'astrophysique où il y a une quantité énorme de données qui sont collectées et qui sont partagées et puis après n'importe qui peut traiter ces données faire sa propre analyse de données je pense que c'est un des trucs vraiment récents et qui je trouve ça génial et ça permet vraiment en fait déjà je trouve que c'est vraiment deux métiers différents d'aller collecter les données et c'est très difficile en tant que tel surtout en biologie je ne connais rien mais traiter les données aussi est difficile en tant que tel et je trouve ça intéressant de mieux séparer ces deux disciplines et par rapport à ça si tu veux ce qu'on étudie beaucoup aussi en STS c'est cette idée que on a sous l'idée de la science on met un grand terme la science le problème c'est que à l'intérieur de la science les façons de produire de la recherche on parle d'un terme un jargon un terme qu'on utilise c'est communauté épistémique c'est à dire que chaque communauté de recherche a des pratiques différentes tu parlais de l'astrophysique par exemple dans le domaine de l'astronomie ce qui est assez marrant c'est qu'à chaque fois qu'on parlait de partage de données je suis allée dans des conférences et ils disent mais nous ça fait quand même longtemps qu'on fait ça ça fait longtemps qu'on a eu le besoin par exemple en physique en astronomie dans ces disciplines là d'être déjà dans un travail mutuel et collectif parce qu'on a besoin de collecter ça coûte très cher tout ce qui est collectif et on a besoin de travailler déjà ils ont mis depuis longtemps en place des bases de données pour travailler ensemble ils ont cette culture du partage parce que c'est nécessaire pour pouvoir travailler dessus mais ce qui est très différent par exemple dans d'autres disciplines alors même si en biologie on commence à y venir je te parlais un peu des IRM et autres où on était moins dans cette culture là ou parce que la collecte elle était longue ça prenait du temps et peut-être moins ce besoin de mutualiser en tout cas il y avait aussi des enjeux de je garde mes données parce qu'il y a aussi toujours cet enjeu là ça prend du temps à collecter donc je dois garder mes données fermées pendant un moment parce que ça prend énormément de temps de le faire et qu'il y a toute cette logique compétitive derrière de publication et ça c'est un énorme qui fait que aussi par rapport à l'idéal de la science de vouloir tout partager on est dans des logiques économiques qui font que des logiques compétitives qui font qu'on ne peut pas tout partager et c'est souvent quelque chose presque une attitude schizophrénique chez les chercheurs entre cette envie de partager mais cette obligation de garder fermée aussi certaines choses parce que il faut publier avant et autre et parfois c'est vrai les personnes et moi c'est aussi quelque chose qui m'a fait quitter la recherche entre cette envie de partager de sentir aussi qu'en termes de recherche cette qualité de pouvoir discuter partager faire à plusieurs avait plus d'impact et en termes de qualité de la recherche était plus intéressante que de devoir garder fermée et c'est pour ça que dans l'open aussi ce qui est intéressant de voir c'est que c'est pas ouvrir tout à n'importe quel ouvrir tout dès le départ c'est de penser l'ouverture à différents moments à différentes temporalités pour trouver finalement quelque chose où actuellement dans le système économique de la recherche dans lequel on est de ne pas se tirer une balle entre guillemets donc mais voilà pour te dire aussi que quand on parle de science tu parles de l'astrophysique mais il y a des pratiques qui sont qui sont différentes selon les les disciplines eux ils collectent des données à plusieurs et ils ont ces bases de données depuis longtemps et sur l'analyse de données que tu pointes il y a beaucoup de changements actuellement qui se font avec le travail sur des données de plus en plus massives qui ont amené dans la physique dans l'astronomie etc c'est quelque chose où on travaille sur des données massives depuis longtemps mais qui a été une certaine révolution par exemple en bio avec la naissance tu vois tout ce qui est biostatistique qui s'est développé et maintenant toutes ces approches de data science et ces approches de data science aussi qui se retrouvent maintenant aussi dans les sciences humaines et sociales et qui sont des pratiques pour eux c'est pas dans leur entre guillemets dans la culture du partage de travailler en plusieurs et ça ça crée des reconfigurations des tensions que voilà moi j'ai étudié que j'étudie et qui nécessitent aussi de faire comprendre de donner cette vision plus globale pour que les chercheurs comprennent qu'est-ce qui se passe dans la recherche aujourd'hui pourquoi ça se transforme et faciliter des dialogues qui sont parfois complexes d'un point de vue analyse de données vu qu'on passe dans un monde où on a de plus en plus d'énormes jeux de données notamment en biologie ou en astrophysique mais dans plein d'autres domaines j'imagine avant si on avait que 5 données si on avait très peu de données il n'y avait qu'une seule façon de les analyser d'une certaine manière alors que maintenant qu'on a des énormes jeux de données on peut les regarder sous plein d'angles différents et du coup il y a beaucoup plus de valeur à rendre les données collectées beaucoup plus analysables par différentes personnes facilement il y a plus de valeur dans le fait que ça soit public c'est ça et puis aussi questionner parce que c'est j'avais vu une présentation aussi intéressante si tu veux sur les data science où ça se situe c'est à dire que tu peux être dans des analyses des normes jeux de données mais pas forcément avoir le recul d'une discipline d'un questionnement d'une méthode scientifique où tu vas faire juste finalement des computer science mais pas forcément et je pense que tu t'y connais mieux que moi mais un jeu de données selon ce qu'on fait comme analyse d'où la nécessité de questionner les analyses qui sont faites on peut faire sortir un peu tout et n'importe quoi donc d'où la nécessité dans les data science et j'avais bien aimé cette idée que c'est la rencontre entre les computer science donc tout ce qui est informatique mais aussi le fait du monde numérique dans lequel on génère énormément de données mais aussi les technologies qui évoluent et aussi les recherches là-dessus qui évoluent sur les data science mais la rencontre entre computer science un champ de un domaine une discipline et et c'est et c'est data et c'est ça qui est intéressant de voir parce que si t'as pas cet ancrage aussi même qui est interdisciplinaire mais dans un questionnement scientifique et autre tu peux faire tout et n'importe quoi donc c'est aussi important de voilà de pouvoir finalement dans les analyses apporter un regard aussi sur d'où viennent ces analyses comment elles sont faites qu'est-ce qui est fait d'où l'importance de tout ce qui est traçabilité et compréhension derrière les algorithmes qui sont mis en place qu'est-ce qui a été fait quels traitements ont été faits quels traitements ont été faits sur les données mais quels traitements aussi ont été faits sur tout ce qui est une partie hyper importante quand t'as des données hétérogènes sur le nettoyage des données la structuration des données que tu vas faire pour les mettre en base de données qui sont loin d'être anodins et qui font ce qu'on appelle en STS tout un travail de data shaping donc de façonnage des données et qui est pas neutre parce que selon ta vision tu vas orienter ta base de données tu vas orienter la lecture que tu vas pouvoir faire des données d'une certaine façon et nous c'est ce qu'on a avec Constance autour de Driss et d'autres projets des articles qu'on a étudiés c'est de montrer aussi que toute cette mise en vue des données elle est pas neutre selon quel format tu travailles tu vas avoir plus certaines choses tu vas faire des liens donc tout ça tout ce qui est comment tu façonnes ces données là quelle infrastructure tu utilises comment tu vas venir requêter ces données aussi bah finalement ça nécessite de se questionner c'est pas neutre donc voilà c'est important de voir des données collectées comme ça comme une structure complexe et à chaque fois qu'on les regarde on les regarde sous un angle d'une certaine manière et du coup on voit sous cet angle il y a plein d'angles selon quels on peut le voir et voir sous un angle permet de voir certaines choses donc influence et puis en plus on n'a pas peut-être des biais possiblement des biais cognitifs donc sous cet angle on va voir un truc qui va beaucoup nous interpeller et changer notre façon d'interpréter les données donc c'est intéressant de faire gaffe à tout ça et questionner sur la visualisation aussi parce que et c'est quelque chose que sur la méthode moi je suis une grande fan de la méthodologie moi ce qui me passionne c'est étudier les étudier j'adore 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 me mettre avec un chercheur et comprendre ce qu'il fait et comment il le fait et donc étudier les méthodes l'évolution des méthodes etc c'est ce qui me passionne c'est un peu ce qu'on appelle une anthropologie de laboratoire mais tu vois c'est vraiment ça que j'aime faire pour comprendre parce que c'est plus c'est plus vaste maintenant c'est pas seulement en recherche qu'on fait ça c'est dans les entreprises pour l'analyse de toutes nos données et c'est des enjeux énormes sociétaux et tout l'enjeu aussi c'est sur les visualisations par exemple quand tu utilises des outils de cartographie et autres il y a beaucoup de recherches qui sont faites tout ce que je dis c'est je pourrais partager toute la bibliographie ça vient d'une d'études en sciences humaines et sociales sur tout sur tout cela en STS et autres donc je m'appuie bien sûr sur une littérature et plein de travaux de chercheurs là-dessus donc voilà il y a plein de choses plein d'articles que je peux partager ou je peux mettre à disposition d'une bibliographie là-dessus donc je suis loin de c'est pas Célia qui parle si je m'appuie sur toute cette communauté bien sûr qui travaille là-dessus mais voilà par exemple les visualisations l'outil là il y a eu un autre chercheur dans le laboratoire Costec qui a étudié un logiciel qui s'appelle Gephi donc je ne sais pas si tu connais c'est pour faire de la cartographie qui voilà tous les seuils qu'on utilise qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va mettre en avant et qui après oriente puisqu'en data science on est beaucoup sur des itérations tu vas visualiser quelque chose qui va t'amener à retravailler des données et autres donc et tout ça il y a plein de micro processus cognitifs aussi qui sont faits et qu'il s'agit de questionner ou en tout cas de rendre compte je pense que en effet il y a plein de pièges potentiels et en ce moment en plus c'est un petit peu une période je pense qu'on peut parler de crise des statistiques en ce moment il y a des américains statistiques des statistiques je pense qu'on des américains statistiques une revue de statistiques qui a publié en mars dernier il y a 54 articles sur les problèmes aujourd'hui en statistiques et tous les défauts des statistiques telles qu'elles sont utilisées aujourd'hui et telles qu'on les enseigne aujourd'hui et il y a énormément de problèmes et il y a une peu une crise et les gens essaient de voir comment est-ce qu'on peut mieux faire de l'analyse de données et un des trucs qui ressort notamment il y a plusieurs quelques trucs qui ressortent c'est intéressant mais un des trucs qui ressort c'est vraiment l'importance de l'expertise et du contexte dans l'analyse des données il ne suffit pas juste de regarder les données telles quelles il faut les prendre dans le contexte les données sont importantes comment elles ont été collectées est-ce qu'il y a eu des biais de sélection ce genre de choses et puis l'expertise qu'est-ce qu'on sait déjà ça peut aider à mieux comprendre les données et mieux les interpréter mais tu vois entre guillemets ces crises-là elles sont le signe d'une et c'est ça qui est important je pense à faire comprendre et ça c'est quelque chose depuis longtemps qui me tient à cœur déjà que je travaillais sur plus le côté communication scientifique avec MySense4 qu'on avait publié un article sur tu sais le boson de Higgs voilà où c'était dit que c'était 99,9% de chance qu'on trouve le boson de Higgs mais si tu veux c'est une grande problématique et je pense qu'on y vient c'est que faire comprendre que la science c'est mouvant et qu'une science vivante c'est une recherche qui se remet en cause où bien sûr qu'il y a des crises à un moment mais c'est normal c'est-à-dire que une théorie c'est fait pour c'est un modèle à un moment pour aider à penser mais ça ne reste qu'un modèle sinon ça se transforme en un dogme et c'est dur parce que ça nécessite de se remettre en cause plus tous les enjeux financiers économiques qui sont derrière finalement et même pour un chercheur si tu veux quand il a une théorie ou autre parfois c'est toute sa vie et de remettre en cause quand il y a une théorie qui est remise en cause c'est aussi des certitudes qui s'évanouissent et ce n'est pas simple c'est pour ça que pour moi c'est très important de toujours resituer entre guillemets les chercheurs ce n'est pas seulement des esprits c'est des personnes avec des émotions qui vivent dans un certain contexte qui fait qu'ils vont réagir d'une certaine façon aussi poussées comme je te dis par des logiques aussi compétitives très fortes face à un manque de moyens aussi surtout en France donc c'est ça aussi à prendre en considération et que c'est normal et tant mieux qu'il y ait des remises en cause et que ça permet et c'est intéressant aussi au plus grand public de dire que c'est pas c'est pas la fin entre guillemets c'est pas la fin de la science c'est telle qu'elle se fait par petit changement par requestionnement par le fait aussi que nos propres savoirs et nos propres technologies transforment notre société transforment notre monde qui vont faire que ça va changer aussi plus en sciences humaines mais notre société donc il y a toujours ces boucles entre un monde il est pas figé aussi et que c'est mouvant et et voilà qu'il faut qu'il faut être serein entre quand il y a des crises tant mieux ça permet de de remettre un peu un peu de mouvement de temps de tout ça et de se re-questionner et je pense que c'est ça qui est super actuellement avec aussi toutes ces approches moi que je questionne beaucoup autour c'est un sujet de recherche en tant que tel du du machine learning du bayésiennisme de tout ça de voilà quelle est la façon aussi dont on conçoit la science dont on conçoit le cerveau humain aussi et comment ça influence aussi la façon dont on va faire de la recherche et autres donc voilà c'est replacer la science dans à la fois dans une société dans un contexte mais aussi dans dans un corps et dans une dans des fonctions cognitives données qui font qu'on et dans des techniques qui font qu'on va pouvoir analyser et avancer ouais voilà les sciences enfin les sciences bougent énormément en ce moment dans plein de plein d'aspects et c'est au lieu aussi aux technologies et enfin quand on parlait des éditeurs par exemple bah aujourd'hui les éditeurs ils font pas le même métier qu'avant parce que maintenant il y a internet et d'ailleurs je sais pas comment ça se passait à l'époque pour faire des revues mais c'était beaucoup plus compliqué aujourd'hui celui d'aller sur internet on peut lire le truc télécharger écrire la revue leur envoyer ça simplifie énormément de choses ça change aussi la manière dont on raisonne et pareil si on partageait des bases de données bah à l'époque c'était plus compliqué que maintenant mais ça change les façons de penser les sciences aussi c'est ça si tu veux et c'est ça tu l'as bien dit ça change les manières dont on raisonne c'est à dire que et c'est vraiment ça moi qui qui est important c'est de comprendre comment le numérique comment ces technologies là façonnent nos modes de pensée nos modes d'action aussi et et finalement moi les books que j'ai fait c'est de dire que finalement ces technologies internet et autres ça vient aussi de propres des idéaux de certains chercheurs à une époque beaucoup dans une façon de penser aussi la société autour de la cybernétique et autres qui ont influencé la production de ces de ces technologies qui font que finalement ces imaginaires aussi de de cybernétique de peer-to-peer d'auto-organisation ont été possibles ont été rendus possibles avec internet puis le web et qui qui finalement façonnent nos nos façons d'être et d'agir de façon plus collaborative et comme tu le dis très bien je pense que c'est un point important à souligner c'est à dire que nous des usages qu'on fait des technologies numériques qui nous paraissent entre guillemets naturels et innés il faut jamais oublier que notre façon de d'utiliser la technologie et notre conception du numérique est différente d'autres personnes qui ont peut-être pas eu les mêmes usages et et qu'il faut toujours se mettre aussi à la place des autres ou peut-être tu vois faire ces et c'est pour ça que j'aime ces immersions aussi nous on fait avec Audrey des immersions pratiques en formation de les de mettre des personnes qui n'ont pas l'habitude du code de la programmation dans un un univers un peu de de programmation pour vraiment comprendre finalement mets-toi dans la peau d'un d'un programmeur et comprendre que ça fonctionne de façon plus collaborative et autre et c'est par ces immersions qu'on dépasse aussi des peurs parce que bah c'est pas simple d'utiliser moi je vois bien certaines personnes bah peur de casser la machine peur de faire une erreur donc faut faut être aussi entre guillemets toujours avoir cette prise de recul de on a différents usages différents points de vue et qu'il y ait des peurs aussi parfois et voilà qu'il faut respecter ça aussi et c'est important aussi dans la formation je pense ouais ouais ça fait ça fait penser à vachement je prends l'exemple de Snapchat j'ai essayé d'utiliser une fois Snapchat et je me suis senti tellement vieux j'arrive à rien faire ouais ouais je crois que j'ai eu la même la même ou tu vois des trucs c'est bête mais on utilise Riot qui est comme Stalk ou Discord tu vois pour partager un canal et moi j'ai l'habitude j'aime bien les mails parce que voilà c'est un truc et là ça allait dans tous les sens on pouvait pas trouver dans l'historique et je me dis voilà bon et c'est toujours bien de se dire voilà quand tu découvres un nouvel outil ou tu vois c'était tout bête mais pour te dire j'étais débile devant une télé où il fallait brancher j'avais tout branché j'avais touché au bouton mais il y avait un bouton derrière pour allumer la télé et je n'avais pas vu et donc tu vois un truc où j'ai plus l'habitude donc voilà il faut aussi comprendre que les usages c'est une question d'habitude et la confiance que tu as dans quelque chose c'est parce que voilà à un moment et et qu'on est tous un peu stupides à un moment donné sur des choses dont tu n'as pas l'habitude et c'est travailler sur ce manque de confiance et ce bah c'est toujours cette curiosité de me dire bah voilà j'y arrive peut-être pas mais je vais essayer et qui est important ça m'est pensé à l'inverse il y a une vidéo que j'ai vu passer sur Twitter où des jeunes d'aujourd'hui essayent d'utiliser un téléphone des années 80 tu vois ça c'est marrant va te mettre devant un Minitel quoi ou tu vois des choses je sais pas ou ça t'a déjà fait le coup t'es sur ta tablette et après tu utilises ton ordinateur et t'essayes de scroller ton écran tu vois et donc et là ça montre et c'est ça qui est marrant ça montre comment bah ton cerveau il s'habitue très vite à certaines choses il perd d'autres habitudes et et c'est toujours bah on rire en rire mais c'est ces petits moments qui te font prendre conscience que t'es souvent dans des t'es habitué aussi à un certain design quelque chose et 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 c'est bien aussi parfois et c'est ce qu'on fait beaucoup avec Driss d'ouvrir le capot c'est à dire de c'est bien aussi d'être face de nouveau à une difficulté une complexité parce que et c'est un grand c'est un enjeu énorme c'est à dire on fait tout avec tout ce qui est UX design tu sais le design utilisateur pour rendre facile et intuitif le fonctionnement t'es plus à penser mais mais c'est important de voir et c'est la même chose autour des recommandations et autres et moi c'est les grands sujets qui me passionnent et qui sont qui sont très politiques qui sont ceux de voilà quels sont tous les et qui sont pour moi que je mets les travaux de mon un co-directeur de thèse était sur la notion de capitalisme cognitif qui sont liés à finalement un capitalisme basé sur les forces de travail les forces cognitives mais de plus en plus moi et c'est la fin de ma thèse là-dessus de dire qu'on est plus seulement sur un management par projet on est sur un management cognitif c'est-à-dire que sur du design une économie de l'attention du design et ça va être vraiment les plateformes en tant que telles avec toutes les suggestions toutes les recommandations qui font que c'est facile et c'est intuitif plus des processus qu'il s'agit vraiment de questionner qui est celle de qui sont beaucoup plus émotionnel donc on marche sur le clic on marche sur l'émotion et c'est dur de résister parce que c'est marcher sur des notifications sur l'émotion le lien et d'où un autre sujet moi qui me passionne et que que je creuse là autour d'une association que je suis aussi en train de créer sur ça s'appelle l'encre des savoirs c'est questionner aussi tout ce qui est besoin actuellement de prendre du calme de prendre du recul avec la meditation moi je suis voilà je suis prof de yoga mais c'est finalement recréer un espace cognitif où on sent qu'actuellement et c'est de plus en plus fort tu vois déjà sur la pub il y avait énormément de choses de faire mais où on sent qu'on est que ces bulles là de capacité de penser par soi-même et d'une réflexion critique sont de plus en plus limitées de part qu'on va soit te renforcer par des informations qui rentrent dans ta bulle et qui vont pas t'amener à penser d'autre chose donc tu restes dans ta micro bulle soit aussi finalement oui jouer sur sur plein de choses qui font que ça va aller dans ton sens et dans le sens aussi cognitivement de ah c'est bien je me sens bien tu vois donc c'est aussi toutes ces technologies qui agissent vraiment sur des systèmes d'addiction au final de récompense et qui rejoignent toutes les problématiques de sciences cognitives donc moi je reboucle avec mes passions sur les sciences cognitives et comme je te dis je suis pas du tout la seule et là dessus c'est ça qui est passionnant c'est que j'ai 15 000 choses à apprendre c'est comme un énorme champ de recherche qui s'ouvrait à moi et que j'espère faire comme je me je pense pas faire de l'académique que j'espère pouvoir continuer à creuser avec des chercheurs d'où c'est aussi quelque chose qui me tient à coeur de cette société en science c'est à dire que bah peut-être que je serai pas dans la recherche mais j'ai envie de continuer à être en dialogue avec des chercheurs d'où cette nécessité d'open science de science ouverte ouais bah à ce sujet il y a il y a un podcast qui s'appelle Your Undivided Attention ok qui vient d'être lancé il y a 3 ou 4 épisodes c'est tout récent et c'est fait un des co-créateurs c'est Tristan Harris un ancien employé de Google qui travaillait beaucoup sur les sur les mécanismes d'addiction pour Google ok c'était peut-être pas appelé comme ça mais enfin ouais pour créer des produits pour Google et vraiment le thème de son truc il met un super TED Talk où vraiment il parle vraiment de ces de ces industries à maximiser l'attention quoi ouais Facebook, Google Youtube Twitter tout ça et il parle beaucoup des conséquences enfin ce que j'appelle moi des effets secondaires c'est à dire que souvent c'est ces plateformes mon objectif c'est juste que les gens restent sur ces plateformes mais pour atteindre ces objectifs ces IA vont les recommandations vont prendre certaines certaines stratégies et typiquement ça va être des addictions comme tu as dit et ça c'est vraiment des effets secondaires de l'objectif de ces IA mais ces effets secondaires sont très préoccupants en termes de l'information comme tu en as parlé mais aussi je pense vraiment la capacité d'attention enfin c'est vraiment un sujet dont Tristan Harris parle beaucoup on est tellement habitué à avoir d'informations brèves choquantes et puis on l'a lu on passe à autre chose la capacité d'attention après est très réduite et il y a beaucoup d'études là-dessus et je te dis moi c'est des sujets que je me réouvre je relis des choses dessus après le seul souci c'est avoir le temps pour c'est le problème quand tu fais de la recherche plus d'un que tu n'en fais pas ton métier mais d'un autre côté quand tu es chercheur professionnel il y en a beaucoup qui passent leur temps à rechercher des financements et qui ne peuvent pas forcément qui passent beaucoup de temps plus tu montes en recherche plus tu te retrouves PI donc à devoir gérer une équipe donc tu fais plus vraiment tu as moins de temps aussi pour ta recherche donc je me dis quelle est la meilleure solution quel est le meilleur modèle pour se questionner sur les savoirs et faire avancer donc je pense que chacun doit trouver son équilibre moi je ne l'ai pas encore trouvé mais en tout cas voilà beaucoup de travaux en psychologie et autres sur il y avait aussi un livre qui était sorti je ne sais plus d'une américaine sur cette idée de on se sent seule en étant connectée je ne sais plus le nom je pourrais te le retrouver je crois qu'elle était à Microsoft ou à Facebook ou c'était une chercheuse je ne sais plus son nom je te le retrouverai mais voilà sur cette idée que j'ai lu là un livre j'avais fait un stage à UCSF à San Francisco avec un chercheur qui s'appelle Dame Gazalet dans son labo en master et qui vient de publier un bouquin qui s'appelle il y a un certain temps The Distracted Mind et voilà d'apporter alors c'est toujours on revient sur un modèle théorique qu'il s'agit de questionner mais qui peut aider à penser à un moment donné sur l'idée que oui on est on a on a une prise de recul tout ce qu'on appelle métacognition qui est assez bas et de l'autre côté tout ce qui est anxiété et ennui vont faire qu'on va être à la recherche d'une nouveauté à la recherche d'une notification et que tout travail de fond est dur tu vois c'est compliqué et que finalement ces technologies elles jouent là-dessus elles jouent sur t'as besoin d'être connecté parce que aussi c'est parfois c'est flippant d'être on n'a plus ça s'apprend tu vois d'être seul avec soi-même de rien faire et dès que t'as du stress c'est plus simple d'avoir ce retour de rester dans ce flot là que de te poser et de prendre du temps et d'observer parce que il y a des choses qui peuvent émerger aussi qui sont qui sont pas simples à gérer et donc c'est un réapprentissage et vraiment ce lien entre comment est-ce que dans comment on se réapproprie ça aujourd'hui comment on se réapproprie c'est pour ça que moi tout ce qui est métacognition m'intéresse beaucoup c'est-à-dire cette prise de recul sur et c'est ce que j'ai fait aussi dans ma thèse au final c'était aussi une méta-recherche sur quelles sont les façons de penser la recherche aujourd'hui la science et donc voilà cette métacognition de à la fois individuellement mais collectivement de dire où on est qu'est-ce qu'on fait où on va est important et et oui c'est pour ça qu'il y a beaucoup beaucoup actuellement un engouement par exemple de programmes de méditation de différentes méthodes et avec aussi une critique qu'on peut faire et là vraiment dans l'association je suis en train de construire l'encre des savoirs c'est aussi pourquoi dans notre société aujourd'hui on a besoin de ça et qu'elles sont aussi parce qu'il y a toujours des reprises quelles sont les reprises aussi de toutes ces méthodes-là pour dans une dynamique d'efficacité de performance c'est-à-dire qu'on est dans un monde hyper stressé qui va très très vite c'est-à-dire bon bah il faut savoir gérer pour rester dans ce dans cet état tu vois de toujours des performances et d'efficacité mais qui questionne aussi est-ce que est-ce qu'on a besoin d'être aussi efficace aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on pour quelle pour quelle raison quoi donc voilà c'est tout ça que j'aimerais des sujets qui me passionnent et je suis pas la seule à les traiter mais j'adorerais tu vois commencer des discussions plus collectives là-dessus avec cet axe à la fois science cognitive mais à la fois plus science sociale science humaine et un travail collectif de réflexion quoi je pense que c'est très important de prendre davantage du recul sur ce qu'on fait au quotidien pour revenir un peu à l'open science est-ce que dans ces discussions est-ce que tu as eu des réflexions autour du rôle de la vulgarisation alors dans ma dans le terrain d'études comme je te disais de la consultation république numérique il y a eu peu de personnes qui se sont exprimées à part des personnes qui travaillent dans des associations ou autres qui disent nous on a besoin d'accéder à ces ou tu vois tout ce qui est journalisme et autres d'accéder à ces publications scientifiques ça par exemple on avait fait avec Accure PhD des flyers sur l'open science et en ayant des petits bonhommes donc le citoyen le journaliste le hacker le chercheur le bibliothécaire pour faire comprendre pourquoi est-ce que l'open science c'était pas seulement pour les universitaires mais c'était aussi pour d'autres personnes sachant que les journalistes ils ont besoin d'accéder à tout ça donc ça il y a eu voilà autour de l'open science ou de l'open access c'est un discours qu'on entend ce qui a moins été si tu veux sur la plateforme sur la consultation république numérique il y a eu moins le côté dans science ouverte sur le côté science citoyenne ou science participative et de vulgarisation aussi un peu moins mais qui est pour moi alors plus peut-être sur l'idée et qui rejoint cette idée de société en science c'est-à-dire pas seulement de vulgarisation mais de médiation c'est-à-dire qu'on donne les moyens à tout un chacun de comprendre ce que c'est qu'une méthode scientifique un processus de recherche pour pouvoir les inclure dans des projets pas seulement comme dans des jeux Foldit ou autres où ils sont juste une puissance de calcul parce qu'on n'a pas encore les capacités avec les techniques les méthodes numériques pour pouvoir et que l'humain tu vois la puissance humaine est encore plus efficace je ne sais pas si tu connais Foldit pour le tu peux expliquer alors Foldit c'est un jeu c'était pour le repliement des protéines donc si tu veux tu t'amuses sur le jeu à voir le repliement des protéines possible et si tu veux c'est un truc en termes de puissance de calcul numérique qui est complexe et là le fait que des entre guillemets des intelligences humaines le fassent ça permet de faire avancer le schmilblick très vite mais là c'est finalement on a une vision des sciences citoyennes de dire que c'est une puissance de calcul où on se sert de l'intelligence humaine pour pouvoir aller plus vite dans des choses où en termes de puissance de calcul on est encore limité et c'est très différent d'une approche de science inclusive ou de recherche à action inclusive où on se dit qu'en termes des idées qui vont émerger des projets de recherche par exemple en santé ou autre on inclut aussi les savoirs les visions par exemple des patients qui connaissent plein de choses sur la maladie et qui reposent encore cette question souvent de le docteur qui connaît ou le chercheur qui connaît et les patients qui n'ont pas de savoir donc tu vois tu as des questions de légitimité des savoirs mais ça ça peut être abordé dans la consultation république numérique mais moi c'est quelque chose et c'est quelque chose avec Akur Piégi et d'autres acteurs voilà c'est de pour une science pleinement ouverte c'est aussi casser un peu ces rapports d'autorité entre les chercheurs d'un côté et d'autres personnes et de comment est-ce qu'on alors pas dire que tout le monde est chercheur mais de dire qu'on peut former les personnes à développer aussi un esprit scientifique tout en ayant aussi une critique sur qu'est-ce que c'est qu'un esprit scientifique mais voilà ça c'est je ne sais pas si ça répond à ta question ou peut-être que c'est orienté un peu différemment ouais parce que l'observation qu'on peut faire c'est que dans des domaines comme les mathématiques ou l'informatique les articles sont déjà souvent sur archive donc accessibles facilement par contre le problème c'est plus que l'article est écrit pour des professionnels et même parfois je pense vraiment que je pense que j'ai vu beaucoup de chercheurs faire exprès d'écrire des articles en maths plus compliqués qu'ils n'en ont l'air pour se donner un air c'est plus facile à être publié après du coup il y a un défi c'est open au sens oui c'est accessible mais c'est pas accessible au sens facile d'accès au sens cognitif on va dire et du coup il y a vraiment un enjeu d'explication et je parle de vulgarisation ça peut paraître vraiment simplifier le truc mais parfois c'est juste expliquer le truc à un autre chercheur en mathématiques et je pense qu'il n'y a pas assez d'efforts dans cette direction et c'est pire que ça c'est que c'est souvent c'est pas si bien vu pour un chercheur faire ce l'art de travail par exemple il y a le site de Sean Carroll qui est un excellent vulgarisateur en physique qui a écrit plusieurs bouquins et tout ça et il a écrit sur son blog qu'il déconseillait d'écrire des bouquins de vulgarisation de façon générale mais même d'écrire des bouquins même des bouquins de cours lorsqu'on est ce qu'on appelle tenure track avant d'être prof titulaire dans l'université américaine et du coup la vulgarisation n'est vraiment pas encouragée c'est quasiment assez mal vu alors je pense que ça change un petit peu par rapport à ça je vais plus alors moi parce que comme je te dis il y a tout le travail de thèse que j'ai pu faire mais qui qui naît de questionnements collectifs qu'on a commencé maintenant il y a 6 ans avec Acure Piesli qu'on est peut-être en train de transformer pour inclure pas seulement des doctorants puisqu'il n'y a plus il n'y a pas seulement des doctorants dans l'association mais peut-être parler de Acure Research ou ailleurs on va voir le nom qu'on va donner mais sur cette idée de nous qui nous a tenus par exemple le président de l'association c'est Mathieu Le Changour qui est lui qui fait de la médiation scientifique depuis longtemps il a fait partie d'associations en termes d'astronomie et on travaille vraiment sur cette idée sur cette différence si tu veux entre accès et accessibilité ce qui est important à comprendre c'est que oui ton contenu il peut être on peut y accéder mais que toute la compréhension de l'accessibilité c'est-à-dire rendre accessible à la fois cognitivement un contenu que tu puisses vraiment l'intégrer est quelque chose de complexe ou pareil ça peut être mis en ligne mais on parlait des usages tout à l'heure si c'est quelque chose qui est compliqué tu vois et bien il y a aussi des barrières de maîtrise d'un outil de techniques qui ne sont pas données à tout le monde et que ça nécessite pas aussi un apprentissage une éducation et nous par rapport à ça dans Acture PhD c'est vrai que depuis le début on a voulu réfléchir à déjà c'est quoi l'open science donc avant que ça soit entre guillemets à la mode on en parle beaucoup et il y en avait d'autres qui abordaient on a finalement essayé de s'insérer dans un réseau comprendre le réseau qui participait c'est pour ça que moi par exemple on a fait une campagne de financement participatif pour faire un voyage aux Etats-Unis qui a permis de rencontrer des personnes engagées dans l'open science donc ça c'était il y a 6 ans et c'était chouette avec tous les lieux aussi alternatifs des makerspace des hackerspace tu vois c'était aussi une ébullition à cette époque là et là dessus on a aussi toujours eu à coeur de travailler sur les formats sur les formats qui permettent de faire comprendre un public plus large certaines choses et c'est pour ça que je te parlais des flyers donc on est beaucoup aussi là sur l'idée d'un guide illustré de la science ouverte donc c'est important aussi des images des formats de la BD mais aussi tu vois BD un peu humoristique qui permettent de prendre du recul qui permettent et il y a plein de choses qui sont faites en science là dessus c'est super tout ce qui est fait aujourd'hui ces efforts de se mettre à la place d'eux pour expliquer des choses et ça je pense que toi tu es au coeur de tout ça dans tes questionnements dans toutes les vidéos que tu fais et c'est chouette de voir tout ça aussi cette ébullition qui a pu se mettre en place aussi sur Youtube ou sur d'autres plateformes au départ avec les podcasts pour faire comprendre ces enjeux d'accessibilité et qui sont des enjeux comme tu le disais très bien parce qu'on appelle en sciences sociales de savoir-pouvoir c'est-à-dire que ceux qui détiennent les savoirs ceux qui ont le pouvoir aussi donc c'est des choses là c'est des notions de savoir-pouvoir autour de Foucault qui a beaucoup travaillé là-dessus sur les épistéméos et qui sont passionnantes et de comprendre que oui détenir un savoir c'est aussi avoir un certain pouvoir et que finalement l'ouvrir à d'autres personnes c'est prendre des risques tout comme faire développer un esprit critique à certaines personnes c'est accepter qu'ils remettent en cause certaines choses et que si tout l'apprentissage et tu parlais du jargon c'est-à-dire d'utiliser un jargon il ne faut pas oublier que oui c'est-à-dire que les articles aussi c'est des espaces d'argumentation de discussion et bah excès aussi où on peut utiliser certains mécanismes de rhétorique pour pouvoir faire valoir aussi son point de vue et que quand on écrit voilà il y a aussi tout ça qui peut qui peut rentrer en compte et tout ce qui est les arguments d'autorité aussi c'est-à-dire que se servir de sa figure de chercheur pour légitimer sa position donc ça c'est des choses qui peuvent être utilisées donc on est dans ces conflits et dans ces dans un monde qui est et j'en discutais hier avec on a fait un petit apéro open science à Strasbourg et à Paris avec Acure PhD et j'en discutais avec un des membres de l'association Allais qui est en sciences humaines et sociales qui disait qu'au final tout ce domaine de la rhétorique de l'éloquence de toute cette culture aussi des humanités tu vois elle est elle est délégitimée dans les domaines scientifiques et ce qui fait ce qu'il nous disait ce qui fait qu'on laisse ces pouvoirs-là et ces méthodes-là aux politiciens qui savent aussi utiliser ça et que c'est des armes de persuasion aussi énormes donc on a à la fois des armes de persuasion qui sont liées aux faits j'amène ça je suis scientifique et qui fait que les faits que si on les questionne pas et si on n'a pas une transparence voilà de dire mais où ils viennent ces faits c'est pas suffisant de se dire ah bah tiens tu sais le fréquent ça a été scientifiquement prouvé ok si tu questionnes pas ça veut dire quoi le scientifiquement prouvé moi je le vois beaucoup dans les milieux du yoga et c'est ça aussi que j'essaye de créer des dialogues beaucoup de personnes dans le yoga qui disent les scientifiques ont montré que mais t'as des choses derrière tu sens que c'est c'est pas du tout scientifique et donc tu as ces arguments aussi d'autorité et il y a des recherches très sérieuses qui sont faites sur la méditation et autres mais tu vois c'est des choses à faire comprendre et d'un autre côté il faut faire comprendre aussi que en tant que chercheur à des moments parce qu'on se rentre dans ce jeu de l'argumentation de la persuasion quand on est jeune chercheur aussi tu vois utiliser un certain jargon ça met de la distance donc ça assoie aussi et que consciemment ou inconsciemment dans certaines situations on utilise cette rhétorique tous ces jeux et qu'il est important je pense de toujours d'en avoir conscience et que c'est présent c'est à dire que dans la science est lié aussi à tout et encore une fois c'est pas seulement moi c'est tous des domaines en sciences humaines en sciences d'information et de la communication qui étudient ça c'est les articles qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça représente c'est aussi un endroit de rétro-bris où il y a aussi un ordre moi j'ai des amis qui sont en traitement automatique des langues qui voient aussi comment un article est structuré voilà il y a toute une procédure qu'on suit il y a des traditions il y a des pratiques et qui assoient aussi une certaine légitimité comme tu dis dans certains domaines et qui a été critiquée si tu regardes un peu sur la critique du post-modernisme avec l'affaire Sokal qui est une affaire où voilà il y a une critique autour des sciences de la recherche plus qualitative des post-modernes de dire que c'était que que du langage est qu'un article écrit avec un jargon pas possible finalement passait dans une revue donc c'est aussi toutes ces et encore une fois il y en a encore récemment tu peux regarder le carnet qui s'appelle Zilzel Zilzel je sais pas mais qui voilà où on a toujours ces canulars qui ressortent et qui montrent que voilà la science elle est faite par des chercheurs avec des enjeux des luttes des points de vue différents etc c'est compliqué oui c'est complexe du coup tu as enseigné le nom de Acure PhD plusieurs fois est-ce que tu peux présenter un peu ce que c'est bah voilà Acure PhD comme je disais on s'est structuré en association mais au départ on était un collectif alors je suis loin d'être seule d'avoir fondé ça donc on était sur ce questionnement de se dire mince on parle beaucoup d'open access mais il y a peut-être d'autres choses aussi à ouvrir en termes de science ou d'autres choses nous on était très proches des logiciels libres open source et donc on a on a créé cette association pour questionner les pratiques de la recherche et de la place aussi quand t'es jeune chercheur quand t'es doctorant ou jeune chercheur voilà comment est-ce que tu pratiques la recherche aujourd'hui et comment tu l'ouvres aussi à d'autres personnes et que c'est pas seulement les chercheurs qui la font donc on a commencé ça a pris parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'on disait sur la recherche aussi sur tous les enjeux de compétition de ce qu'on appelle publish or perish de pression aussi était présent le moment de la thèse qui est un moment très difficile et que beaucoup de personnes pensaient ça et en souffraient mais l'exprimaient pas forcément donc on s'est on s'est regroupés comme ça donc avec comme je le dis un autre chercheur qui s'appelle Guillaume Dumas qui est chercheur en neurosciences à l'institut Pasteur maintenant aussi Mathieu Lechangjour qui était plus en médiation plus d'acteurs plus d'autres d'autres associations ou d'autres lieux par exemple La Paillasse qui était un hackerspace un lieu un laboratoire ouvert donc c'est finalement un moment qui était très fort d'ébullition où plein de collectifs plein d'initiatives c'était le moment où on parlait beaucoup d'économie collaborative aussi mais cette capacité par les blogs par les articles de pouvoir par Twitter aussi de pouvoir s'exprimer et de créer quelque chose à plusieurs donc nous voilà on a créé Acture PSG là-dessus on s'est structuré en association dans l'idée à la fois de faire une veille sur les sujets de l'open science donc sur Facebook sur Twitter à la fois comprendre quel était le réseau d'acteurs qui participaient à tout ça donc en France et à l'international et comme je te disais quelque chose d'important de travailler sur les formats pour pouvoir faire comprendre ce que c'est que la science la recherche aujourd'hui et l'open science donc voilà comment on s'est structuré et comment on fonctionne on est un petit on est des bénévoles qui nous regroupons avec différents projets qui se mettent en place là par exemple on est sur un projet surtout à deux autres membres un membre Jean-Baptiste qui est à Strasbourg maintenant et Agathe qui nous a rejoints sur un projet traduction collaborative d'un livre qui a été fait en anglais sur l'open science et donc voilà on a commencé cette traduction là mais avec toujours ce côté d'inclure différentes personnes faire une annonce en ligne on a ce projet de guide illustré aussi de travailler sur les formats donc voilà on est sur tout ça sachant qu'on a peu de temps et c'est surtout cette idée d'avoir du plaisir à se rencontrer à mettre en contact des personnes tu vois autour d'un verrière de créer du dialogue et créer aussi je pense un écosystème en tout cas un espace bienveillant pour pouvoir partager ses idées rencontrer peut-être d'autres personnes donc créer du lien donc je pense que c'est quelque chose et mon avis c'est-à-dire que voilà moi je parle en tant qu'acteur pied dit avec mon propre point de vue mais si tu parles à Allé donc je te parlais Allé pour Alexandre c'est un brésilien abdo ce sera différent il t'apportera peut-être d'autres éléments Mathieu aussi Jean-Baptiste aussi Ligio aussi et c'est l'idée de rester quelque chose aussi de vivant et là une problématique qu'on se pose beaucoup et on n'est pas du tout les seuls à se poser c'est quel modèle économique actuellement pour toutes ces communautés aussi tu vois de bénévoles qui font des choses quelle rétribution pour les communautés et ça c'est un sujet énorme de modèle économique avec l'apparition de coopératives de chercheurs indépendants de comment est-ce qu'on s'organise comment est-ce qu'on fait du travail comment est-ce qu'on finance des projets de recherche est-ce qu'il n'y a que le modèle de recherche académique universitaire est-ce qu'il y a d'autres choses à créer donc ça c'est des questionnements actuels qui sont présents sur les structures juridiques économiques à mettre en place et on est dedans aussi et on le questionne aussi donc il y en a plein qui travaillent là-dessus et nous un peu on a envie de comprendre voilà c'est toujours cette idée aussi qui est très présente pourquoi le terme hack c'est le terme derrière si tu reprends un article de Richard Stallman qui est le créateur qui a un rôle très très fort et charismatique dans les logiciels libres dans la Free Software Foundation derrière le terme hacking c'est aussi l'idée d'amusement de joie de créativité de prendre un prendre un objet et lui trouver une autre fonctionnalité donc toujours du jeu aussi et qui est très important et dans l'idée du hack c'est l'idée de parfois il y a des blocages et au lieu de perdre de l'énergie d'aller droit dedans comment est-ce qu'on peut trouver des alternatives des façons de contourner pour faire quelque chose qui est censé à plusieurs donc c'est un peu ce qu'on a derrière un peu l'idée de l'acture PhD ou peut-être l'acture research et aussi ce côté de questionner voilà les pratiques de recherche d'aide aussi un peu technique parce qu'on a fait beaucoup d'ateliers par exemple des ateliers qui s'appelaient Open Geek pour dire que être geek c'est pas donné à tout le monde entre guillemets de comprendre aussi tu vois derrière son ordinateur de coder de programmer et ça nécessite un apprentissage aussi de la programmation donc on avait fait des sessions d'apprentissage de la programmation à Python qu'on a repris après grâce à Constance que nous on a fait avec Driss voilà mais d'initiation à la programmation qui va beaucoup dans ton sens de voilà j'aime moins le terme de vulgarisation mais plus le terme de médiation d'introduction dans un dans des écosystèmes dans des environnements sécures parce que voilà tu peux avoir des peurs et c'est moi tu vois je bidouille en programmation je m'y intéresse beaucoup mais j'ai un niveau très faible et j'ai peur de casser des choses mais voilà aussi c'est ça c'est s'entraider sur tout ça ok vous êtes combien aujourd'hui dans l'association ? alors l'association on a un petit bureau et si tu veux on est vraiment une dizaine de demandes actives après c'est ça qui est intéressant et c'est toujours c'est souvent le cas dans des dans des projets c'est que tu as ceux qui suivent qui regardent qui suivent de la veille et autres et qui qui gardent parce que ça les intéresse et peut-être qu'un jour ils vont faire ah bah oui tiens ça ça m'a servi ou qui parlent tu vois beaucoup de bouche à oreille après il y a ceux qui sont plus qui sont vraiment actifs et qui vont qui vont faire les projets en tant que tels et autres et puis il y a je te dis des personnes qui viennent qui repartent qui selon les projets qu'on fait donc on est un on est un petit collectif et c'est toujours des décisions tu vois hier on s'est dit bon qu'est-ce qu'on devient qu'est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on continue est-ce qu'on change de nom est-ce qu'on change de structure donc ça c'est des questionnements qui restent qui restent ouverts et je pense que c'est c'est chouette toujours dans des projets de dire voilà quel est l'objectif commun qu'on a à un moment donné est-ce qu'il est toujours là est-ce que cet objectif il change un peu est-ce que c'est toujours la meilleure façon de procéder pour atteindre ces objectifs ou pas donc d'avoir aussi cette capacité de rebondir de transformer les choses de modularité qui me paraît important qui n'est pas forcément simple mais voilà du coup vous avez des gros objectifs suite à ces discussions bah là hier vraiment je te dis c'est ce projet de traduction avec aussi des acteurs bah on va voir après je veux mais il y a un projet un événement peut-être en février prochain donc après c'est à discuter tu vois c'est des choses mais puis tout ce questionnement qui est en cours sur voilà entre le travail associatif où t'es bénévole et un travail que tu peux faire plus en freelance ou dans une entreprise et qui se sert aussi finalement parce que t'es bénévole parce que tu connais et que t'es reconnu c'est aussi la question de la légitimité dans une organisation mais tu vas pouvoir gagner ta vie toi dans une autre activité quels sont les liens comment tu crées des règles par rapport à tout ça et ça c'est et on en discutait hier on est beaucoup de collectifs d'organisations où on est sur des modes et c'est assez global dans la société bah tu vois qu'il y a beaucoup plus de freelance de personnes qui se lancent d'entrepreneurs donc il y a une transformation des réorganisations aussi du travail qui se font et comment est-ce que tu bah tu accordes tout ça sous quelle structure juridique économique je te parlais tout à l'heure des communs aussi donc il y a beaucoup d'expérimentations qui sont faites actuellement qui sont intéressantes que moi je recommence tout juste à explorer parce que quand j'étais dans ma thèse bah j'ai dû vraiment me concentrer sur un sujet mais voilà avec ce côté très fort qu'on a aussi bien dans l'actualité il dit que d'André c'est d'expérimenter d'essayer d'avoir ce côté un peu itératif qu'on retrouve dans beaucoup de projets aussi de data science aussi et qui tu vois qui changent les modes d'organisation et qui fait qu'on itère on essaye on expérimente on voit si ça marche ou pas on change on module mais avec cette vision aussi un peu critique de tu vois par exemple de ce qui est devenu l'économie collaborative où on pensait au début c'est chouette ah tiens on va mettre son appartement en location on va utiliser une plateforme ça va être plus simple mais au final on voit que c'est les gros acteurs d'une nouvelle économie de la data de la platformisation finalement de l'économie qui se met en place et qui rentre complètement dans un système économique donné et qui n'est pas du tout dans un système alternatif plus proche de l'économie sociale et solidaire donc c'est des choses aussi qu'on je pense qu'on essaye de questionner à plusieurs et que moi que je questionne voilà qui font partie de mes réflexions de recherche avec Driss avec Constance avec avec your PSG avec d'autres acteurs et j'ai pas de j'ai pas de réponse encore mais c'est c'est chouette en tout cas d'avoir cette plus une démarche tu vois un état d'esprit ouais voilà je sais pas si ça te parle tu peux ça fait la transition toute donnée pour Driss tu veux nous parler de Driss oui alors Driss c'est avec Constance donc de Kat Barbe qui est aussi membre de l'acteur PhD qui était aussi qui faisait partie d'autres projets par exemple on s'est rencontré lors d'une formation à Python au CRI donc c'est en recherche indisciplinaire sur Hacking Science ça s'appelait pour apprendre le code la programmation en Python et et donc c'est très bien entendu elle a un parcours en littérature à la base puis après elle s'est formée en tout ce qui est approche interdisciplinaire du web donc elle c'est une une programmeuse elle est elle est elle a toute cette connaissance aussi très fine de tout ce qui est l'approche littéraire de travailler sur des données complexes de textes d'organiser des bases de données donc et on a eu des des réflexions super sur voilà sur ces transformations de la recherche aussi en sciences humaines et sociales et donc c'était vraiment une super rencontre d'échange tu vois qu'on s'est rencontrés il y a 4 ans et on a monté de risque parce qu'on a eu beaucoup de demandes de formation beaucoup on a eu des demandes de formation et cette programmation avec cette idée vraiment d'immersion pratique dans dans l'univers du code et pas forcément être seulement dans le côté apprentissage du code de la programmation mais aussi comprendre vraiment cet écosystème social cette transformation des méthodologies et autres donc c'est comme ça que Driss a été créé on a cofondé Driss et voilà donc là c'est différentes petites missions ceci elle fait elle a développé aussi une plateforme qui est basée sur GitLab pour créer un espace d'apprentissage aux étudiants donc voilà c'est quelque chose qu'on propose dans nos formations donc voilà ce que c'est Driss c'est aussi une aventure entrepreneuriale avec ses rebondissements donc voilà ce qu'on est en train de faire actuellement mais ce qui est super intéressant c'est qu'elle a vraiment à la fois on se voit comme deux passeuses elle a cet aspect compréhension très fin et j'ai appris tellement de choses avec elle sur comment fonctionne une base de données le requettage d'aller vraiment tu vois derrière les lignes de commande de voir comment ça fonctionne et sa grande capacité à expliquer tout ça et son envie d'ouvrir le capot tu vois et de regarder d'expliquer et moi le côté plus un peu comprendre les questions en sciences sociales ou d'autres organisations et d'aider que des problématiques globales soient traduites en projet plus data science parce qu'il y a plein d'étapes on en parlait tout à l'heure on peut poser une question globale mais après le traduire entre guillemets en langage pour que ça soit requêté dans une base de données etc c'est beaucoup plus complexe donc c'est tout ce travail de médiation et de passage voilà qu'on a qu'on a débuté voilà pour ça vient de commencer c'est ça ça vient de commencer on va voir après on est en discussion là un peu sur sur les suites à donner à ce projet si ça reste pour moi un projet à temps plein ou si je si je m'oriente vers d'autres d'autres projets donc c'est des choses qui sont qui sont en discussion donc voilà mais en tout cas c'est c'est un beau projet qu'on a commencé ensemble et et voilà on propose des formations là par exemple en octobre on va en proposer peut-être aux doctorants aux chercheurs aussi donc voilà ok du coup vous avez du mal enfin vous avez eu du mal à trouver des des clients pour des qui donnent ces formations bah au final t'as t'as les t'as les t'as les deux aspects parce que moi par exemple non on a trouvé bah finalement on a créé ça aussi parce que dans la recherche publique il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ça donc au niveau institut public oui on a de de la demande là donc aussi donc non il y a vraiment une demande qui est faite après c'est bah une entreprise c'est c'est long à mettre en place donc voilà ça prend du temps aussi mais pour pour l'instant bah Constance elle a elle travaille bien elle a tout ce qu'il faut donc il faut savoir mais voilà c'est une on va voir par la suite ce que ça va donner qu'est-ce qui vous manquerait de quoi avez-vous besoin qu'est-ce qui nous manquerait euh comment formuler ça je pense que c'est plutôt aussi bah quelque chose de d'humain qui est de de connaissance dans l'entrepreneuriat comment ça fonctionne euh et c'est chouette parce qu'on a appris plein de choses euh donc c'est 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 des des sphères qui sont différentes et qui qui moi qui me qui me questionne qui me qui me déstabilise aussi parce que c'est vrai que j'ai un c'est aussi un quelque chose de complexe en tout cas plus pour moi personnellement euh de plonger dans l'entrepreneuriat et qui pour moi par exemple qu'est-ce qui manquerait est-ce que c'est 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 pour ça qu'il y a beaucoup dans l'entrepreneuriat du coach des tu vois une compréhension de comment ça fonctionne etc euh voilà peut-être que c'est ça peut-être que c'est plutôt euh et je le reconnais moi ce qui me manquerait c'est peut-être une confiance euh euh au projet euh beaucoup euh pas une confiance en projet mais une confiance en moi que ça peut que ça fonctionne et c'est vrai donc c'est c'est plutôt sur tout ça ou c'est c'est bah c'est une aventure aussi humaine on va dire et 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 c'est ça qui est beau aussi parce que je sais pas si t'as monté déjà une entreprise ou autre mais et voilà c'est beaucoup beaucoup d'apprentissage euh et et c'est chouette mais ouais ouais et donc par rapport à lorsque t'as commencé ta thèse comment par rapport au moment où t'as commencé ta thèse c'est quoi le plus plus effrayant le plus excitant par rapport à quand j'ai commencé ma thèse ouais euh euh bah je pense que euh voilà voilà c'est plus personnel euh non mais je vais essayer d'être j'essaye d'être le plus euh toujours le plus j'essaye d'être le plus juste possible et aussi bien de et j'espère que tu vois sur tout ce que j'ai dit par rapport à Kupi et Jadris que je c'est mon point de vue euh et que ça remplace pas les points de vue des autres donc ça c'est toujours important pour moi de 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 le rappeler c'est à dire que j'ai toujours une vision euh mon propre point de vue que j'essaye de questionner mais mais qui c'est pas pour ça que je dévalorise les points de vue des autres qui peuvent avoir une autre idée une autre vision des choses donc ça c'est vraiment important pour moi déjà de le de le dire euh parce que voilà dans des projets comme ça ça engage d'autres personnes donc je peux pas c'est à dire c'est aussi cette idée c'est que j'ai pas l'autorité toute 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 donnée de c'est comme ça c'est comme ça voilà moi j'apporte une idée et d'autres peuvent apporter d'autres choses ensuite par rapport à ma thèse euh je te dirais que j'ai fait cette thèse parce que je me posais plein de questions sur des choses que je ne comprenais pas en termes de 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 conflits de de tensions qui pouvaient qui pouvaient exister et et donc euh le fait de faire cette découverte des sciences humaines et sociales même si j'avais suivi un des cours du soir ça a été une plongée une déconstruction de mes propres conceptions de la science ouverte euh de découvrir d'autres points de vue euh de découvrir toute la relativité aussi des tu vois des idées et des points de vue euh et de ce qui des conceptions qui sous-jacentes à ces ces idées des idéologies des idéaux des imaginaires qui les rendaient donc ça ça a été une sacrée des constructions pour moi euh de voir qu'entre ma vision des choses et mes visions de la science il y en avait peut-être d'autres il y avait d'autres choses c'était beaucoup plus divers donc euh ça a été un moment euh assez complexe de sortir d'une posture d'engagement politique très fort que la thèse m'a amenée à j'ai pris beaucoup de recul pour pouvoir observer comprendre euh ne pas ne pas juger aussi et là dans dans la préthèse c'est et je pense que ça rejoint j'en discutais avec une ancienne doctorante c'est à la fois le sentiment un peu de désœuvrement euh quand tu t'es je sais pas toi tu as fait une thèse aussi mais quand tu t'es euh investie énormément dans un sujet euh quand tu as travaillé tu as et je le vois aussi d'autres c'est un moment dur de passer du temps à écrire c'est aussi des euh des bah des choix un peu affaires bah personnel tu vois tu consacres beaucoup de temps et tu es pris par ce par ce bébé que t'es en train de construire aussi et et donc après ça a été je pense l'après-thèse c'est euh je pense le la difficulté et je pense que beaucoup de chercheurs et j'en discute avec d'autres personnes qui finissent une thèse que euh la voie académique c'est pas forcément celle qu'on vise alors il y en a qui visent ça et autres mais que parce qu'on forme beaucoup de doctorants et qu'il y a peu de postes après c'est euh un désœuvrement et un écosystème où on se sent à l'aise où on peut faire des choses mais aussi où on a une certaine stabilité pour vivre et et je pense que ces formes on est en train de les on a vraiment ce changement là en tout cas dans notre tu vois toi tu t'es pas orienté vers une vers une carrière académique tu as fait d'autres choses mais il faut les inventer et il faut les expérimenter ces autres choses et et c'est c'est chouette mais c'est aussi assez effrayant quand quand aussi une thèse ça fatigue c'est c'est aussi épuisant donc qu'est-ce que tu fais où tu vas je pense qu'il y a ces moments aussi de de doute de pour moi en tout cas de reprise de contact avec tout des projets que j'avais laissé de côté un retour aussi d'un engagement nourri de ma thèse et de mes études mais un engagement sur l'open science et d'une vision comme je te disais plus d'une science ouverte plus en termes de coproduction qui m'intéresse donc voilà peut-être le côté effrayant c'est cette ouverture des possibles et la nécessité de faire des choix qui sont pas forcément simples voilà mais ça je te le dis et c'est pour ça et c'est ça qui est complexe parce que on discute à ce moment T aujourd'hui tu as la Célia de je sais pas on est le 15 ou le 16 juillet 2019 qui a fait des conférences d'état d'X il y a 5 ans avec un point de vue différent avec des idées différentes et la Célia qui sera peut-être là dans 3 ans sera peut-être très différente et c'est aussi par rapport à et toi je crois que tu l'appelles aussi dans tes vidéos cet appel à la bienveillance c'est-à-dire qu'un point de vue qu'on a à un moment donné il faut accepter comme on en reparlait tout à l'heure au niveau de la science ça bouge c'est mouvant et quelque chose voilà quelque chose qui est une conviction une certitude aussi à un moment puisse changer par des priorités qui changent par des événements des opportunités c'est la vie mais ça c'est difficile quand on a une une notoriété entre qu'il y a une notoriété où on parle sur le web et autres c'est d'accepter que d'accepter la critique d'accepter que ce qu'on peut dire à un moment donné ne va pas être le cas à un autre moment et je me souviens j'ai regardé certaines de tes vidéos et tu faisais ce truc-là où tu disais la façon dont tu considères je sais pas tu parlais du basélisianisme ton point de vue il y a un an était très différent de ce que tu as amené maintenant donc c'est finalement tous ces processus de transparence qui sont hyper intéressants d'ouvrir le cheminement de penser à un moment donné peut-être plus rapidement que quand tu avais des ouvrages où tu prenais je sais pas tu vois plus en sciences humaines tu prenais 7 ans à travailler sur un terme et puis tu publiais quelque chose et puis d'autres et quand tu prends un auteur aussi c'est ça quand tu prends par exemple Michel Foucault et ben tu vois qu'il a évolué dans sa façon de penser et parfois on a aussi cette vision catégorique de voilà d'une identité et de garder cette image là alors que voilà ton identité ce que tu es de comment tu penses évolue et tant mieux mais c'est ça aussi peut-être aussi effrayant entre par le fait que je je reparle un peu de mes recherches qui sont peut-être des recherches que je mène là à un moment donné et qui vont évoluer et que j'aurai peut-être une évolution aussi de mes pensées mais c'est ce côté-là de d'accepter aussi que tes idées peuvent être reprises et là-dessus je remercie énormément ma ma co-déritrice de thèse qui est Florence Piron qui est une anthropologue et éthicienne à la base qui a écrit un article super qui sur la figure de l'anthropologue comment un anthropologue et par rapport à son terrain par rapport à ce qu'il étudie et autres et quand tu quand tu partages des savoirs il faut savoir aussi que ces savoirs ils vont pouvoir être repris vont être réappropriés que ces savoirs aussi ça peut donner des billes et des moyens de d'action à des personnes et et c'est ça c'est ça aussi c'est que quand tu vois tu vois il y a des interviews de Tim Berners-Lee sur le web entre ce qu'il a voulu faire au début et ce que c'est maintenant il se dit oulala mince où ça a été mais mais c'est ça aussi c'est c'est mouvant c'est complexe et je pense que c'est cette acceptation de ne pas savoir ce que ça va donner aussi mais de voilà donc c'est un peu flou je suis désolée c'est peut-être plus des réflexions et et des et des pincettes que j'essaye de prendre pour 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 blesser personne dans dans ce que je dis et de rappeler toute la toute la petitesse en tout cas de ce que j'ai de voilà de l'humilité que j'essaye de de dire que je suis bien loin de je veux pas avoir un ton qui autoritaire ou dogmatique je partage juste que j'essaye de comprendre sur le monde à un moment T de ce que j'essaye de vivre aussi avec toutes les peut-être les erreurs ou des rebondissements et c'est quelque chose qui est important pour moi de voilà de faire passer en tout cas ouais tu parlais du fait qu'après la thèse ça enfin ouais c'est 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 l'aboutissement d'un truc et ça peut être difficile après que alors moi c'était pas tout à fait après ma thèse parce que moi j'ai enchaîné directement avec un post-doc mais quand j'ai fini mon post-doc et que je me suis lancé sur Youtube c'était une peur difficile c'est pas d'incertitudes pas d'inconnus et c'est 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 pas facile de rebondir de changer de de domaine comme ça ouais et là-dessus bah tu vois moi c'est et c'est Constance qui a trouvé ce nom-là c'est bien dans ta thèse déjà la thèse moi c'est quelque chose qui j'avais proposé un projet qui est en ligne sur Zenodo au CRI centre de recherche interdisciplinaire sur l'accompagnement des doctorants pour questionner ce que c'est que le bien-être en doctorat et mettre en place bah des cours donc tout un protocole de recherche en co-design là-dessus bon ça n'a pas été accepté voilà c'est aussi comme ça mais en tout cas je l'ai mis en ligne comme ça je me dis peut-être qu'un jour ça servira mais bah c'est le doctorat c'est pas simple et c'est pour ça qu'accompagnement c'est né aussi c'est pour tout ce côté bah qu'est-ce qui est compliqué pourquoi c'est compliqué se sentir un peu moins seule et oui la préthèse c'est aussi complexe et je pense que surtout dans cette idée un peu plus l'association l'encre des savoirs pas oublier que c'est moi je le vois et alors après c'est toujours un point de vue et peut-être mais je serais heureuse d'avoir d'autres d'autres points de vue tu vois d'en discuter plus collectivement de cette fatigue après après la thèse une fatigue qui est qui est à la fois mentale je pense mais aussi physique un épuisement et chacun réagit différemment mais il y a vraiment ce temps de décompression au final je pense et tant mieux s'il y en a qui ne l'ont pas mais voilà et je me souviens j'avais discuté avec une bibliothèque et un événement c'est le sentiment de désœuvrement qui est fort et de dire qu'est-ce qu'on fait après comment on le fait avec des enjeux aussi financiers qui sont importants et vraiment comment est-ce qu'on poste on pense le poste thèse pas seulement le poste de postdoc mais l'après thèse et il y a plein de et là dessus il y a plein d'accompagnements qui sont faits je sais qu'il y a des associations qui travaillent beaucoup là-dessus pour accompagner en termes économiques ces doctorants mettre en valeur toutes leurs compétences aussi dans d'autres sphères donc il y a plein de choses qui sont faites de par des doctorants qui se sont rendus compte que c'était complexe après voilà donc mais ça moi c'est quelque chose qui serait intéressé d'avoir des retours et comme je te dis comment est-ce qu'on construit ça d'avoir des retours de point de vue sur voilà sur les formes de postdoc aussi est-ce que comment est-ce qu'on continue de faire de la recherche mais pas d'être dans des postdocs classiques c'est je pense qu'il y a plein de choses à tester mais c'est c'est à expérimenter c'est toujours c'est pareil mais là c'est plus le côté l'incertitude c'est jamais simple à vivre et tu le disais peut-être avec Youtube ça a été des choix que tu as fait et il y a des moments où on arrive à les faire d'autres moments où on a besoin l'incertitude est trop stressante donc c'est comment est-ce qu'on gère tout ça et c'est c'est humain avant tout quoi ouais et puis c'est une période aussi de questionnement existentiel potentiellement qui est plus difficile ouais je vais peut-être revenir un peu sur l'open science comment est-ce que tu vois l'évolution enfin comment est-ce que l'open science a évolué au cours des je sais pas des dix dernières années on va dire et comment est-ce que tu vois le futur d'open science alors comment ça a évolué déjà on parlait beaucoup d'open access au départ traduit par libre accès et accès ouvert ce qu'on a eu vraiment c'est et tu peux aller sur le site il y a le site français maintenant qui a été mis en place par le comité de la science ouverte qui s'appelle le COSO qui a un site qui s'appelle science ouverte qui reprend un peu l'histoire de la science ouverte de l'open access mais voilà ça a été déjà un mouvement au sein des milieux de la recherche comme je te disais de personnes qui disent c'est pas normal qu'on puisse pas publier donc des chercheurs des bibliothécaires qui se sont déjà qui ont déjà expérimenté des choses tu vois par exemple archive après il y a eu PLOS plus tard qui s'est mis en place donc il y a des plateformes qui se sont développées PLOS c'est un journal complètement en open access qui a été créé après il y a eu aussi les financeurs qui se sont qui se sont millés au schmilblick donc il y a eu aussi une prise en considération notamment pour ce qu'on a discuté des enjeux économiques de tout ça par le monté du numérique tu vois à une époque on parlait de science 2.0 maintenant science 2.0 entre guillemets c'est has been aujourd'hui on parle plateforme dans 15 ans plateforme ça va être aussi ça sera plus à la mode donc il y a aussi tout ce jeu de mode qui est intéressant à voir mais donc voilà beaucoup au début on parlait des articles ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu à la fois un peu ce mode copier-coller des articles et des modèles classiques des revues dans le monde numérique et à la fois des choses nouvelles qui ont été inventées des alternatives nouvelles donc une façon de repenser la publication scientifique et c'est toujours des choses en cours chouettes en termes de création autour du terme non pas seulement d'édition mais d'éditorialisation aussi d'un contenu donc ça c'est des recherches en sciences humaines aussi la science humaine et sociale qui sont assez passionnantes donc voilà quelque chose qui à la fois quelque chose très engagé en lien avec d'autres mouvements de l'open data de l'open gov qui se sont mis en place et à la fois une prise en considération institutionnelle qui ont fait qu'il y a des mesures qui ont été prises sur l'open science très fortes à partir de 2016 avec l'Europe la commission européenne notamment qui a dit voilà il fallait open science open to the world open innovation c'était Carlos Moedas donc des directions aussi très très fortes au niveau financier qui ont fait que voilà si tu as de l'argent du niveau institutionnel de projet européen tu dois te mettre en open access même il y avait des projets pilotes sur l'open data avec tout ce qu'on appelle data management plan qui là a été finalement qui est de plus en plus adopté dans plein de pays et notamment en France pour les financements à MR donc ça c'est des évolutions en cours et ce que je vois donc c'est vraiment une prise en considération déjà d'un énorme domaine qui est celui à la fois de la mise en oeuvre de l'open access des modèles à développer des modèles économiques avec qui comment on fait des luttes par exemple à l'échelle internationale il y a eu le plan S qui est pour aussi coordonner et homogénéiser tout ça et c'est c'est un c'est un sacré bordel parce que tu as des projets avec qui sont à l'échelle et c'est ça qui se fait formidable avec la science c'est vraiment les projets mondiaux mais comment est-ce que tu fais pour coordonner tout ça c'est vraiment un exemple magnifique de coordination nécessaire mais avec toute l'homogénéisation nécessaire de structuration qui fait qu'il y a des choix il y a des groupes de travail beaucoup d'acteurs qui réfléchissent ensemble mais qui fait qu'aussi c'est complexe ça nécessite de faire des choix de mettre en avant des priorités là par exemple sur la science ouverte actuellement les priorités c'est vraiment sur quelle infrastructure on met en place aussi pour les données il y a énormément de recherches qui sont faites sur les formats les formats ouverts sur l'interopérabilité donc c'est vraiment très précis très technique sur quel protocole on met en place comment mais c'est ça aussi internet et le web c'est des protocoles derrière donc ça montre aussi un travail ce travail en commun nécessaire par des organismes collectifs pour prendre des décisions qui sont des ouais des décisions collectives qui changent aussi dans les modes d'organisation mais qui sont hyper complexes et donc la science ouverte en est beaucoup actuellement sur cette tu peux aller voir sur le plan national de la science ouverte qui a été mis en place par exemple en France avec cet axe de management des données d'ouverture aussi il faudrait que tu revoies les trois axes je ne les ai plus en tête mais il y a des groupes de travail qui fonctionnent ensemble mais c'est une science ouverte qui reste pour moi après c'est une analyse que je fais et peut-être que d'autres auront un point de vue qui reste beaucoup avec comme je te disais cette idée de science réappropriée c'est à dire que c'est les milieux de la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche qui gèrent ces transformations et cette ouverture de la science mais en termes de comment est-ce qu'on prend les décisions et de modes de gouvernance même pour décider du futur de la science et de la recherche ça reste quelque chose très dans les milieux institutionnels et peut-être cet aspect que moi j'appelle plus de coproduction des savoirs de prise en considération d'autres savoirs et autres sont peut-être moins dans les priorités mais ou moins en haut de l'agenda face aux autres priorités et donc c'est pas une c'est pas une critique mais en tout cas peut-être le point de vue dans lequel je me positionne actuellement et avec d'autres c'est faire entendre ce point de vue-là pour qu'ils ne disparaissent pas face aussi à des dynamiques collectives contributives ou autre chose qui sont des rapports complexes par exemple sur comment tu tu rétribues des communautés qui travaillent ensemble bénévolement mais qui ont besoin de vivre donc quel est le rapport et ça c'est des choses qu'on questionne j'ai pas de réponse mais avec d'autres avec la paillasse avec d'autres projets on avait fait Epidémium aussi le réseau français des Fab Labs on avait fait une table ronde là-dessus sur voilà quelle bonne pratique qu'on doit mettre en place entre les instituts les makers les hackers pour que ça se fasse en bonne entente et en respect de chacun donc ça on est vraiment sur tu vois des changements organisationnels qui sont qui sont qui sont profonds et qui font l'objet par exemple moi j'ai un ami qui a fait une thèse là-dessus sur les hackerspaces le réseau français des Fab Labs qui questionne aussi organisationnellement les modèles les infrastructures juridiques économiques donc on est dans tout ça donc je te dis que je te dirais que c'est voilà de plus en plus un sujet qui est médiatiquement fort en ce moment ensuite l'open science va sûrement être remplacé dans quelques années par un autre mot clé ce qu'on appelle ce que moi j'ai appelé une formule c'est qu'à une époque donnée tu as des mots qui parlent à tout le monde et qui reflètent et c'est comme ça que c'est un peu un de mes fils dans ma thèse un concept en linguistique à la base et utilisé en sciences de l'information et de la communication donc voilà un mot qui est utilisé et qui n'a pas une définition entre guillemets stable mais ça révèle aussi plein d'enjeux donc peut-être plus tard ça va être d'autres enjeux je pense que là on est beaucoup dans les enjeux de tout ce qu'on a discuté tout ce qui est cognitif cette reprise de contrôle aussi tu vois tu as les idées de souveraineté algorithmique de reprise aussi par les états par ces GAFA par ces grandes puissances de mettre des freins de 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 pas aller dans un ultra-libéralisme aussi donc plus tous les enjeux de données personnelles donc on est parti là-dedans pour pour longtemps plus actuellement tout ce qui qui se rajoute de des problématiques écologiques de tu vois il y a plein de choses on est là après qu'est-ce que ça va donner dans dans quelques années moi ce que je vois là juste dans les années très très proches c'est toute cette idée du co-design de l'apprentissage par le jeu qui se met de plus en plus en place qui est très présent donc des changements organisationnels nécessaires à accompagner et on est là-dedans aussi pour des gros gros groupes pas seulement le monde de la recherche je pense qu'aussi que tous les tout ce qui est réflexion actuelle et débat sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui est un terme qui est ancien qui est très ancien mais voilà qui est remis à goût du jour qui est qui est qui est traité aussi médiatiquement voilà on est en plein dedans qu'est-ce qui va en sortir comment on va revenir dessus par exemple tu vois les MOOC j'ai suivi l'évolution où on parlait des MOOC toujours ce côté ce qu'on appelle un peu technodéterministe c'est que les technologies vont sauver le monde donc il y a souvent des remédias cette vision des choses alors que c'est plus complexe donc voilà il y a des modes quels sont quels sont les prochaines modes blockchain c'est un peu passé on est à fond dans l'intelligence artificielle dans co-design me semble-t-il dans le design speaking dans la portidance des serious games tout ce qui est aussi émotionnel on est bien sûr dans toutes ces thématiques de changement de conception changement de comportement en termes écologiques et autres donc voilà dans quoi on se situe actuellement vers quoi ça va je pense que c'est ce qui me fait le plus peur c'est des reprises et des scénarios dystopiques qui sont ceux d'une d'inégalité très forte en termes d'accès aux connaissances mais de ce qu'on a discuté aussi de de liberté cognitive qu'on va avoir d'espace de création donc il va y avoir des mouvements des contre-mouvements des des choses qui étaient considérées c'est toujours comme ça des contre-cultures qui deviennent les cultures dominantes qui sont il y a d'autres alternatives qui se mettent en place donc voilà en tout cas je pense qu'il faut être il faut être prudent sur tout ça alors après moi j'ai jamais été douée pour dire il faut faire comme ça c'est comme ça qu'il faut faire parce que c'est pas mon point de vue mais c'est plutôt essayer d'amener une réflexion critique et de partir de l'idée que j'ai pas la solution et que ça se construit collectivement et que ce qui est chouette c'est de de créer les conditions pour pouvoir en discuter super voilà super j'allais te poser la question quel message clé t'aimerais que les auditeurs retiennent j'ai l'impression que tu viens de faire le speech qu'il fallait ouais bah je pense que je l'ai les voilà et puis le message un autre message c'est que voilà garder beaucoup d'humilité c'est que quand je parle quoi de ça comme dans deux heures ou comme hier on a fait une réunion je me sens toujours coupable d'avoir trop parlé parce que j'aimerais que que bah que il y a tellement d'autres personnes à écouter à faire entendre et par rapport à et c'est pour ça que pour dire encore que je ferais rien sans toutes les personnes qui sont qui sont là et à faire des choses et et voilà donc juste les juste dire que tout ça c'est c'est de façon collective et chouette avec avec beaucoup de respect et de bienveillants si on essaye de faire les choses donc c'est plutôt un message de de remercier tous ceux qui rendent possible tout ça quoi je pense chouette est-ce que tu pourrais finir avec est-ce que tu pourrais donner quelques recommandations de vidéos podcasts livres ou personnes à suivre ouais notamment autour de tes sujets alors en ce moment et je vois très bien aussi comment dans une petite bulle dans laquelle on a discuté avec Constance ce matin je suis une grande fan d'Alain Damasio je sais pas si tu connais un auteur de science-fiction qui là vient de sortir un livre qui s'appelle Les Furtifs donc qui permet finalement d'aborder avec avec un point de vue politique et engagé très très fort mais qui permet de comprendre aussi cette croyance aux vivants cette idée de fluidité des risques aussi en lien avec tout un système par une économie de l'attention sur les traces je viens juste de commencer son livre donc Les Furtifs j'ai lu ces deux autres livres après la thèse parce que j'ai pu recommencer à lire des romans donc j'aime beaucoup aussi par l'aspect poétique voilà l'aspect la création c'est-à-dire que je pense et c'était aussi ce que j'ai dit dans une conférence récemment c'est l'importance et c'est quelque chose qui se développe aussi en design c'est tout ce qui est design fiction l'importance de la littérature et on retrouve beaucoup ça dans des penseurs des personnes engagées de se retrouver dans des formats hybrides entre littérature entre d'autres choses pour faire passer des messages puisqu'on est aussi on se rend compte de l'importance de l'émotionnel du storytelling donc voilà S'ouvrir à des romans Alain Damasio j'aime beaucoup après c'est un style particulier c'est des gros pavés donc on rentre dedans ou on rentre pas donc il y a des podcasts intéressants là-dessus moi qu'est-ce que j'écoute qu'est-ce qui d'autres livres après moi c'est plus des livres des livres de chevet par exemple mais c'est très très science cognitive une action mais l'inscription corporelle de l'esprit qui est un livre de Varela que j'aime beaucoup et que m'a fait découvrir j'ai eu beaucoup de chance de le découvrir par Guillaume Dumas qu'est-ce qui me nourrit d'autres en termes de podcast alors moi je suis et tu l'as retweeté parce que je l'avais tweeté Guillaume l'avait tweeté j'ai vu tu l'avais retweeté c'était les cours du collège de France avec je crois que c'est Gérard Berry son cours sur sa conférence de clôture sur l'informatique et que j'avais beaucoup beaucoup apprécié sur cette idée un peu de pataphysique de chadoc mais aussi de joie tu vois de curiosité donc c'est vrai que moi le collège de France j'aime beaucoup leurs conférences parce qu'on a la chance d'avoir ce collège de France c'est vraiment cette idée d'ouvrir les savoirs et souvent j'ai l'impression mais peut-être je me trompe mais une générosité dans cette volonté tu vois de partage des personnes qui transmettent donc ça je suis beaucoup des podcasts après je suis plus sur des choses et il faut encore que je creuse mais engagée sur la place des femmes aussi on parle beaucoup tu vois de la là j'ai suivi une émission c'était un podcast sur qu'est-ce que c'est qu'être un bonhomme donc donc plutôt questionner des hommes sur leur masculinité sur toute la question de la masculinité etc là c'était un artiste que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Flavien Berger qui est un musicien donc voilà sur moi j'écoute beaucoup tes émissions sur France Inter généralement j'aime bien aussi les émissions de l'été donc je suis beaucoup bercée par la radio et je crois qu'on en avait discuté il y a la première fois qu'on s'est parlé sur la radio qui permet de donner une ambiance particulière de se laisser bercer par la voix des personnes sur des sujets donc je te dis moi j'aime bien l'application que m'a fait découvrir un ami qui s'appelle Fabien Podcast Addict qui permet voilà donc j'aime bien ça qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais partager non bah je te dis j'ai suivi beaucoup de conférences aussi de Damasio pour comprendre un peu son point de vue je te dis aussi qu'un jour j'aimerais bien discuter avec toi de ta vision du bayésianisme de passer plus en mode inverse de l'interview voilà après bon moi je me nourris beaucoup aussi de de philosophie du rajah yoga donc aussi des visions de de comment d'autres cultures et d'autres traditions de pensée voyaient le cerveau l'esprit et de faire des liens avec la psychologie actuelle donc ça c'est des choses où je lis pas mal d'articles là-dessus voilà mais j'essaye surtout et je pense que c'est une après-thèse de lire de replonger dans des romans j'en ai lu pas mal j'avais pas préparé donc je peux pas te voilà je sais pas si ça répond à ta question mais voilà piocher un peu et essayer toujours de se questionner quand on est sur Youtube sur ses recommandations et comment est-ce qu'on peut essayer de piocher quelque chose qui sort complètement de notre monde parce que sinon et pareil sur Twitter on est de plus en plus sur des et ça j'ai vu vraiment le changement c'est-à-dire que Twitter au début tu n'avais pas des recommandations de ce que un ami a aimé ou pas tu vois donc là on se retrouve vraiment à ce renforcement des bulles et ce que je cherche toujours c'est comment est-ce que je peux amener à un certain à certaines situations qui me questionnent et qui me sortent de mes zones de tout ce que je t'apporte comme vision que j'ai maintenant et que j'ai construit de mon monde comment des choses peuvent me déstabiliser et ça je pense qu'il y a les voyages aussi qui peuvent apporter beaucoup comme tu dis par exemple un point qui est très important et c'est important que j'en parle toute la vision de la science ouverte que défend ma co-directrice de thèse qui travaille beaucoup avec l'Afrique l'Afrique francophone sur la décolonisation des savoirs sur une autre vision de la science sur une science qui n'est pas seulement la science et les sciences occidentales mais la reconnaissance d'autres savoirs c'est passionnant et je n'ai pas eu le temps d'assez creuser mais voilà ça me paraît important aussi de sourire à d'autres cultures de voir aussi les aspects hégémoniques qu'on a en Occident et qui gagnent un peu tout donc voilà ça ça me paraît important des voyages qu'on peut faire aussi bien voyages intérieurs que voyages et partages voilà super merci pour cette super liste de recommandations de choses à découvrir je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter non et puis les 17h51 je donne mon cours de yoga au prix dans 9 minutes donc il va falloir que je te laisse mais merci en tout cas j'espère que d'avoir engagé cet échange de m'avoir proposé cet échange j'espère que en tout cas que toi ça t'a appris des choses ou que ça pourra donner certaines idées voilà en tout cas merci pour ce temps là et puis j'espère que ça aidera merci pour cette super discussion et puis pour les éditeurs je vous remercie d'avoir suivi et une prochaine fois probablement à très vite ciao ciao